Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus si nombreux à cette session. Du coup aujourd'hui on va parler de React et moi je suis Mathieu Anselin, je suis développeur chez Serly, je suis également CTO d'une boîte qui s'appelle Kudapim où on fait de l'API Management as a Service et je suis le créateur d'un projet d'API Management Open Source qui s'appelle Autoroshi. Et dans les faits, je fais du React depuis 2013 où en gros au moment où React est un peu sorti en Open Source et j'ai commencé à en faire, il n'y avait pas encore de Webpack, de Babel, enfin non il n'y avait pas encore Babel, il y en avait juste du Browserify ou du Grunt et puis on faisait un peu tout à la main, c'était cool. Et voilà. Alors moi c'est Sébastien, je suis développeur chez Serly également. Au quotidien je suis lead dev sur un projet qui s'appelle Aux alentours qui parle de risque climatique, voilà. Je m'occupe d'alternante aussi à Serly. Je fais du React à cause ou grâce à Mathieu qui m'a convaincu en 2015 que c'était une libre bien qui allait exploser et qu'il fallait s'y mettre. Je pense que tu avais vu juste puisque nous en parlons huit ans plus tard. Moi je fais du React, alors le mieux c'est de montrer tout de suite un truc. Moi je ne fais pas de SPA, j'ai tendance à utiliser des, enfin à faire des applis en Spring Boot avec du bon vieux MVC et du coup quand j'ai besoin de faire des choses un peu évolues, un peu dynamiques, je monte des composants React dans mon MVC pour résumer. Donc voilà, une approche un peu particulière. En tout cas bon, ça fait des années qu'on travaille comme ça et ça fait plutôt le job. Et c'est legit, c'est une façon normale de faire du React. On n'est pas obligé de faire des SPA. Je le dis comme ça une bonne fois pour toutes. Exactement, on y reviendra. Un mot rapide sur Serly, on ne va pas s'éterniser puisque nous avons un stand juste à droite sur une des sorties pour aller déjeuner, prendre le café, etc., le goûter. Notre métier c'est principalement le développement. On fait principalement ça, pas de chef-free de projet, ce genre de choses. Et on est une cinquantaine et on est une ESN qui existe depuis très longtemps. On n'était même pas nés, depuis 1981. Tout à fait. Et on aime beaucoup le Bryce Camp. Moi j'étais à la première édition en 2011, moi aussi. et Serly est sponsor depuis quasiment le début. Voilà. Ouais, peut-être pas, je ne sais plus. Si, si, bon je pense. Je ne sais pas s'il y avait des sponsors au début du Bryce Camp. Ouais, je sais pas. Petit sondage. Alors ça c'est juste pour qu'on puisse potentiellement, vu qu'on a deux heures et qu'on a plein plein de choses à raconter, à montrer, peut-être un petit sondage pour potentiellement adapter deux, trois trucs en live qui ne connaît pas du tout React. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'en ont jamais fait de React ? D'accord. Donc, pour ces personnes-là, s'il y a des... Alors, normalement, on va parler de choses avancées, des choses qui ont changé, etc. Mais normalement, on réexplique les concepts de base. N'hésitez pas à faire un truc interactif. Si jamais il y a une notion qui n'est pas claire et qu'il faut prendre 30 secondes ou une minute pour expliquer, vous vous faites signe et on réexplique. Le but, ce n'est pas de vous larguer sur cette université-là. Au bout d'un moment, il y a des micros, je crois. Oui, on peut passer des micros, on répétera les questions, etc. Qui fait du React en prod régulièrement ? Ok. Et les autres personnes, vous en avez fait, mais pas forcément sur de la prod. Oui, ok. Dac. C'est bien. C'est bien. Non, mais c'est bien qu'on sache qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas React. Tout à fait. Donc, du coup, on va remonter un petit peu en arrière. Alors, en fait, en 2015, on a commencé, Sébastien et moi, à parler énormément de React. Et on a fait un petit tour de France. On a même été jusqu'en Belgique pour essayer d'évangéliser. Alors, je ne sais pas si évangéliser, c'est le bon terme. Mais en fait, on croyait dur comme fer que React, c'était un truc cool, que ça allait changer le monde. Et au pire, que ça allait changer nos missions. C'était surtout ça le but, d'essayer de faire entrer cette livre dans l'émission dans laquelle on travaillait et puis même ailleurs, si possible. Donc, on a commencé à parler de React un petit peu partout. Et on est même allé jusqu'en Bretagne à un moment pour parler de React. Donc, en 2016, au BraceCamp, pour faire... Du coup, moi, j'avais une conférence sur le sujet. Ensuite, on avait un workshop. Donc, le workshop en question, ça s'appelait Let's React Lab. Donc, c'était dans cette amphi, a priori. Oui, le même. Exactement le même. Je pense que ça fait pas si de l'organisation de l'organisation nous avoir remis au même endroit. Et voilà, en gros, l'idée, c'était qu'on avait une appli à coder en deux heures avec tous les gens qui avaient envie de la coder. Et puis, on a essayé de faire en sorte que ce soit cool. Donc, juste pour vous donner une petite idée de ce qui se faisait à l'époque. Donc, on avait du... Bah, du 2K en production, c'est toujours d'actualité, ça. Je pense qu'on peut le... Est-ce qu'il y a toujours des problèmes de sécurité ? Donc, non. Plus sérieusement, à l'époque, en fait, Angular 2 venait juste de sortir. C'était vraiment... C'était à peine sec. Je pense que c'était sorti un mois avant ou un truc comme ça. Ça devait pas être sec parce qu'on a essayé, on a abandonné au bout d'une demi-heure. On a tenté de faire le lab et ça n'a pas du tout marché. Du coup, on a abandonné. Voilà. On faisait du mobile natif avec du Ionic. On faisait du Java 9 avec des modules qui ont cassé la tête à tout le monde. Bref, on faisait ce... Et on codait des pompes à bières connectées, apparemment. Exactement. Et on pouvait faire du Mongo sans payer des licences de production. Oui. À l'époque où Mongo était... Il était encore un peu open source. En odeur de sainteté. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, ça vient de rappeler le contexte parce qu'on va voir ce qui a changé et ce qui a pas changé dans React. Voilà. Donc ça, c'était les consignes de l'époque. La consigne principale étant le GitClone et NPM install. Le NPM install, on va en parler tout à l'heure. Le truc, c'est que... Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est toujours un peu pareil. La 4G ici, ce n'est pas top. Et du coup, ça a été un des pires trucs qui nous sont arrivés dans le workshop. C'est qu'on n'arrivait pas à télécharger les dépendances NPM, évidemment. On en avait, je ne sais pas combien, on a le chiffre exact après, à télécharger et ça ne marchait pas. Donc on a passé un temps pas possible. à gérer ces problèmes-là. Si bien qu'en fait, avant, on avait même fait un tweet pour dire, franchement, si vous venez au lab, essayez de préparer un peu votre machine. On a même une VM au cas où pour préparer le truc parce qu'on doutait que ça allait merder. Et ça, effectivement... Ça a été pire à Devox. Oui, c'est tout ça. Peut-être qu'on a une question qu'on n'a pas posée. Il y en a qui sont venus essayer de faire le workshop il y a 8 ans ou pas ? Non ? Bon, bien. Déception. En fait, ils ne sont pas revenus. Non, c'est ça, c'est ça. Surtout, on ne revient pas, c'était mieux. Bon, on a fait de l'archéologie Twitter, c'était rigolo. Pourquoi on fait cette université ? Alors, on va redevenir un peu plus sérieux après cette petite intro. Si on regarde un peu la timeline de React, en fait, nous, on parle de 8 ans de React entre le workshop qu'on a fait à l'époque et maintenant. Mais en fait, React existait avant. Alors, en interne de Facebook depuis 2011, en fait, donc ça commence à faire 15 ans finalement, enfin 14 plutôt, pardon, que React existe. Ça a été open sourcé, donc ça a commencé à être connu dans la communauté à partir de 2013. Alors, ça a fait un gros fail en 2013. En gros, en 2013, pour la petite histoire, Facebook est arrivé, je ne sais plus où c'était, JSConf aux Etats-Unis. Ils ont présenté React en mode, voilà, ça c'est génial, nous c'est comme ça qu'on fait, laisser les professionnels faire le job et tout. Et en gros, ils se sont fait défoncer. Personne n'a compris, c'était, enfin, tout le monde a dit, c'est du PHP en JavaScript, machin, enfin bref, tout y est passé. Et donc, il y a eu plusieurs autres conférences après, fin 2013 et tout au long de l'année 2014, en mode un peu plus pédagogique, pour expliquer pourquoi les choses étaient faites de la manière dont elles étaient faites, etc. Et c'est là où ça a commencé à vraiment accrocher, la communauté s'est créée, etc. C'est ça. L'idée, c'était de convertir les haters en adopters. Voilà. En 2015, on a l'écosystème autour de React qui a commencé à grossir, notamment avec Redux, grosse artillerie lourde, on y reviendra tout à l'heure, React natif pour la partie mobile. Nous, donc, on est arrivé avec le Lab en 2016, avec aussi des notions de higher order component, voilà, des choses comme ça, pour ceux qui ont connu ça à l'époque. Et donc, on s'est dit, voilà, maintenant, en 2024, mais en fait, il y a quand même des choses qui ont changé entre les deux. Que ça soit dans le cœur de React, que ça soit dans les features principales. On va parler de l'API contexte, on va parler des hooks, qui est quand même le changement fondamental majeur de React entre 2016 et 2024. Et puis, on a React 19 qui arrive. Voilà. Donc, le but de... Non, oui, non, ça c'est... Bon, puis on va le faire à l'envers. Donc, le but de ce workshop, c'est de parler de ce qui n'a pas changé, de parler de ce qui a changé. Donc, en fait, on a une première partie plutôt slide pour évoquer ces points-là. Vous faire partager notre expérience sur comment nous, on a réagi au changement pendant ces huit ans. Et puis, la deuxième partie, ça va être plus du code, de refaire, en fait, de recoder. Alors, pas en mode workshop, parce qu'on va éviter un deuxième fail. Ouais, ouais. Mais, voilà, plutôt en mode live coding sur, ben voilà, si on recode le lab Let's React en 2024, à quoi ça ressemble ? Vous allez voir, il y a beaucoup moins de code, normalement. Voilà. Pour les amateurs d'histoire, il y a une vidéo qui est super bien. On publiera les slides sur Twitter ou sur, je ne sais pas comment c'est prévu, mais bon, bref, on essaie de vous faire parvenir les slides. Pour que vous ayez le lien, donc, c'est une vidéo YouTube, la chaîne, c'est Honeypot ou JS ou un truc comme ça. En gros, c'est une chaîne qui fait pas mal de documentaires sur des technos, sur Kubernetes, sur Vue, sur ce que vous voulez. Et du coup, ils ont fait un documentaire sur comment React a été créé. Donc, c'est une vidéo d'une heure, c'est super intéressant, c'est vraiment en mode reportage. Oui, alors, bien entendu, effectivement, c'est en mode reportage avec des interviews des créateurs, des gens de l'époque, etc., qui bossaient à Facebook et qui bossent plus forcément ou encore, mais à d'autres postes. Et non, c'est vraiment intéressant. Et du coup, ce petit extract que Sébastien a fait, c'est les réactions après la JS Confuès, quand Facebook a open source et React, où tout le monde leur est tombé dessus, en mode... Enfin, ça a enflammé Twitter instantanément, en mode, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est cette façon de faire du JavaScript ? Peut-être que ce qui résume le mieux, c'est React, PHP for the browser. Voilà, c'est ça. En gros, le fond du problème, par rapport à ce qui se faisait à l'époque, c'est qu'on mélangeait dans un composant la partie vue et la partie logique, ce qui n'était pas du tout intuitif à l'époque, et ce qui est peut-être un peu plus normal maintenant, vu que c'est vraiment une façon de faire qui s'est propagée dans d'autres technologies, sur Android, sur iOS, sur des trucs comme ça. Alors moi, c'est ce qui m'a séduit, par exemple, tu vois. Oui, bien clair. Tu fais du PHP ? Ben non, pour toi. Donc, allons-y. Alors, ça, c'est la définition de... Alors oui, on a fait... Alors, je sais que ce n'est pas bien, d'un point de vue d'accessibilité, mais il n'y en a pas beaucoup, des slides comme ça, en blanc sur fond noir. C'était pour respecter un peu le thème du Bryce Camp. Du coup, on va de temps en temps remontrer ce qu'on... Enfin, les slides qu'on pouvait avoir à l'époque, ou en tout cas, la façon dont on expliquait les choses à l'époque, ou des fois, du code de l'époque. Ça, c'est la définition qu'on donnait. On a repris le texte vraiment stricto sensu. La définition de React qu'on donnait en 2016, donc React, une librairie, c'est un gras, parce que c'est important à nos yeux, donc ce n'est pas un framework, ça, c'est le dernier point, pour créer des interfaces graphiques. Donc, c'est son job, c'est faire des interfaces graphiques, rendre des vues, réagir à des événements, évidemment, pour le côté dynamique, les clics, la saisie clavier, etc. Et donc, on pourrait apparenter ça au V de MVC. La définition 2024, en fait, c'est la même. Là, tu viens de débrûler la rétine à tout le monde. Oui, c'est vrai. En fait, ça n'a pas changé, React. Ça reste toujours une librairie. Ce n'est toujours pas un framework. Alors, c'est un peu en train de changer, on va en reparler, mais je pense que fondamentalement, ça restera. Donc, c'est la même chose. Donc, ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que le paradigme fondamental de React, il n'a pas changé. Et ça, c'est cool. Quelque chose d'autre qui n'a pas changé. Alors là, peut-être que, pour la plupart, ça va peut-être vous parler, mais bon, on réexplique rapidement le concept de virtual DOM, ou de réconcilier, maintenant. Parce qu'ils ne veulent plus utiliser trop ce mot-là. Mais, en gros, l'idée, c'est que React, on va avoir une arborescence de composants. Certains composants vont avoir un état. Et, en fait, quand on va venir muter l'état, l'idée, c'est de re-rendre la nouvelle arborescence de composants. Mais pour faire ça de manière performante, React ne fait pas, à chaque mutation d'état, ne va pas aller modifier le DOM réel, mais va aller modifier un DOM virtuel. Et, au moment de re-rendre, il va faire un... Il va batcher tout en un coup, quoi. Exactement. Il va, du coup, calculer les différences entre ce qu'il y avait avant le changement d'état et après le changement d'état. Et, du coup, appliquer les modifications sur le DOM réel de manière optimisée et performante. Voilà. Donc, oui, comme tu disais, maintenant, dans la doc, et même ailleurs, les gens de Facebook évitent de parler de virtual DOM. Ils parlent plus d'algorithmes de réconciliation. Mais, globalement, c'est ça que ça veut dire. Donc, par contre, même si le concept n'a pas changé, il y a eu pas mal d'optimisations qui se sont faites au fur et à mesure des versions. Et c'est un travail qui continue tout bien, ce qui est plutôt bien. En fait, le fait que React soit utilisé sur Facebook même pose quelques problèmes de performance. Et, du coup, la team derrière React est assez sensible à ce genre de problème. Et, du coup, dans React 16, il y a eu une réécriture complète de l'algorithme de réconciliation qui s'est appelée à l'époque React Fiber. Donc, en gros, l'idée, c'était de passer d'un moteur de rendu synchrone en moteur de rendu asynchrone. Donc, en utilisant une notion de green thread, un peu comme dans le projet Loom en Java ou dans GPS en Groovy ou dans whatever. Enfin, il y en a plein des comme ça. Et, du coup, ça a permis certaines choses dont on va parler tout à l'heure. Et en React 18, on a même eu la notion de batching. C'est un peu décorrélé de tout ça. Où, en gros, on est capable maintenant de ne pas forcément triguer un re-rendu à chaque changement d'état. Mais plutôt, on va pouvoir empiler un certain nombre de changements d'état avant de batcher un changement en un seul coup. Ce qui peut avoir un certain nombre d'avantages en termes de consommation de CPU sur les re-rendus. Et pour ceux que ça intéresse, il y a des petits challengers qui arrivent dans ce monde-là. Pour re-challenger un peu ce concept de virtual DOM. Qui, quand même, depuis plusieurs années, c'est un fait établi que c'est ce qu'il y a de plus performant. En tout cas, il y a des libres JS. Il y a Millions de JS et je ne sais plus l'autre. Signal, c'est quelque chose, non ? Non, je ne sais plus. En tout cas, il y a des challengers et des articles qu'on n'a pas mis là, d'ailleurs. Mais voilà, sur peut-être ce qui viendra remplacer le virtual DOM. Donc ça, comme c'est un peu le fil rouge du lab et du coup de l'université de cette année, on a remis la capture d'écran de l'appli qui nous avait servi au workshop il y a huit ans. Qui s'appelait OpenWine Database. L'idée, c'était d'avoir une liste, de pouvoir parcourir une base de données ouverte de vins avec une liste de régions viticoles, la liste des vins d'une région et le détail d'un vin. Voilà. Donc ça, c'est l'appli qu'on avait codé à l'époque. C'est à ça que ça ressemblait. Vous noterez nos talents d'intégration web. C'était le top, c'était du matériel UI ? Du matériel UI, oui. C'était la grosse époque matérielle. Avant de rentrer dans tout un tas de notions techniques, peut-être parler un peu de conception d'application React. Et là, c'est quelque chose qui n'a, selon nous, pas changé en huit ans. C'est la façon de penser une application React. Donc là, c'est pareil, on a repris les slides de l'époque telles quelles et en fait, ça reste complètement adapté à nos yeux aujourd'hui. C'est l'approche Presentational Components versus Container Components. Donc, de distinguer deux types de composants. Les composants qu'on appelle Presentational, qui vont être les composants purs, qui vont recevoir des données depuis les props, les propriétés, et qui sont purement dédiés à la présentation. Ils ne vont pas utiliser de données mutables via le state, par exemple, sauf éventuellement, pour des cas un peu à la marge, pour des besoins purement techniques de UI, genre, par exemple, sur des composants d'autocomplit, ou des choses comme ça, ça peut arriver. Éventuellement, des transitions timées, ou des trucs comme ça. Voilà, mais en tout cas, pas de state métier. Dans ces composants-là, on les appelle aussi les Dump Components. Peut-être qu'ils ont d'autres noms chez vous, je ne sais pas. C'était le nom original, mais ils l'ont changé. Après, je pense que ce n'était pas politiquement correct. Oui, en fait, tout ça, c'est... C'est un article par Dan Abarnock. C'est un très vieil article. Oui, avant qu'ils rejoignent Facebook, et d'ailleurs, il n'est plus chez Meta maintenant, sur comment organiser ces composants en React, et qui est toujours, comme tu le dis, toujours d'actualité. L'autre type de composant, c'est le Container Composant, ou le Smart Component. Lui, c'est le composant qui va être souvent le composant de plus haut niveau dans les applications React, dédié au fonctionnement de l'appli elle-même. Elle, elle va beaucoup manipuler le state pour le stockage des données de l'appli, et du coup, elle va fournir, à partir du state, les datas aux composants fils, qui, eux, sont majoritairement des Functional Components, des Presentational Components, ah, j'ai fait du teasing pour la suite, via les props de ces composants-là. Alors, un petit schéma, peut-être, qui vaut mieux que ce long discours, une approche très simple, c'est, voilà, on a notre... Vous reconnaissez le mock-up de l'appli d'avant. On va venir identifier les principaux composants, et donc, on a notre espèce de gros composant wrapper, notre Wine App, qui va être un Smart Component. Alors, Mathieu va recoder tout ça, tout à l'heure, donc, pour ceux qui n'ont pas fait de React, vous inquiétez pas. Si le réseau fonctionne. Si le réseau fonctionne, mais oui, ça va fonctionner. Et puis, on a trois Presentational Components, les régions, la Wine List, et le détail d'un vin. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler du package manager, et voir un petit peu ce qu'on utilise à l'époque, et ce qu'on utilise maintenant. Non, je vais juste me décaler un peu, parce que je pense que sinon, on va avoir un problème. Ah oui, en fait, on se colle, mais on s'aime bien, mais c'est pour la captation, parce que sinon, on sort du cadre. C'est ça. Pardon. Pas de souci. Du coup, en 2016, tout le monde utilisait NPM pour faire le package management, parce que de toute façon, il n'y avait pas grand-chose d'autre, il n'y avait pas vraiment d'alternative, sauf que NPM était d'une lenteur folle. Alors, vous pouvez peut-être vous dire que c'est toujours le cas. Non, je vous assure, c'était beaucoup plus long. Après, vous étiez peut-être déjà là, et vous savez de quoi je parle. Du coup, à l'époque, les gens de Facebook ont créé un truc qui s'appelle Yarn, et qui avait pour but de venir sauver le monde un petit peu, ou du moins nous sauver de NPM, notamment en apportant deux choses. La rapidité, donc vraiment la résolution, le téléchargement des modules était vraiment beaucoup plus rapide. Et ensuite, ils ont apporté un autre truc qui s'appelle le Yarn Lock, donc le fichier de Lock, qui en gros décrit toutes les dépendances qui ont été réellement récupérées à un instant T. Et en gros, ce truc-là, on le commit avec le projet, et comme ça, on peut faire des builds reproductibles, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir avoir la même version que le truc original, sans qu'il y ait de problème de range de version dynamique, comme le permet NPM, qui vient tout péter, parce que quelqu'un a publié un package pété sur NPM.js, et que même si on n'a rien changé à son projet, bizarrement, ça ne fonctionne plus. Donc tout le monde s'est mis à utiliser Yarn. Nous, ça nous a bien aidés dans le cadre de nos workshops, parce que l'installation, la phase d'installation était un peu moins pénible. Et puis, voilà. Pendant ce temps-là, NPM n'est pas resté à la traîne, ils ont corrigé leurs problèmes de lenteur, et ils ont introduit leur version du fichier de Lock. Donc ça, c'est plutôt très cool, on peut faire des builds reproductibles avec NPM maintenant. Et à côté de ça, les gens de Yarn sont partis en cacahuètes. En gros, le lead du projet a changé, et ils ont commencé à se friter avec l'ancien lead du projet, comme quoi ce n'était plus le même projet, globalement. C'est vrai que Yarn est plus passé sur un truc qui fait du management de projet JS plutôt que de la gestion de modules. Et du coup, maintenant, tout le monde réutilise NPM, parce que finalement, ça marche mieux, et que de toute façon, Yarn s'est parti en cacahuètes, et que c'est plus très en mode JSK standard. Donc nous, après... Moi, sur des projets que je dois maintenir où j'avais du Yarn, j'ai tendance à prendre un peu de temps pour remettre NPM à la place. Mais l'histoire se répète. Après, il y a d'autres challengers qui ne sont pas Yarn, qui viennent challenger NPM. J'ai envie de dire, vu l'histoire qu'on vient de raconter, peut-être que ça ne vaut pas le coup de perdre du temps. Enfin, voilà, je trouve que ça fait bien le job. Ça marche, ça fait le job. Voilà. Donc moi, je remets NPM, là où j'avais du Yarn, histoire de... Parce que c'est Yarn 1 qu'on utilisait, on n'est jamais passé sur la 2. Je crois qu'ils sont la 4. Donc c'est toujours le Yarn legacy. Oui, voilà. Par contre, ça n'a pas changé les notes modules. C'est toujours un peu bourrin. Oui, c'est ça. Un dessin, je pense que le petit dessin parle de lui-même. Pour info, j'ai fait la capture d'écran parce que je trouvais ça rigolo. Quand j'ai relancé... Parce qu'en fait, on n'a pas touché au React Workshop d'il y a 8 ans, pendant 8 ans. Et donc, du coup, là, on a voulu revérifier si ça marchait toujours. Donc, première commande, c'était le Yarn install, pour le coup. Donc, on a, pour faire la toute petite appli que vous avez vue, il y a plus de 1 000... Alors, en plus, oui, je l'ai lancé. Oui, tu as raison. Je l'ai lancé avec NPM. Pour la petite appli sur les 20 que vous avez vu tout à l'heure, il y a plus de 1 000 packages qui sont téléchargés et avec beaucoup de vulnérabilité... Enfin, plein de packages obsolètes avec beaucoup de vulnérabilité. Donc là, c'est peut-être juste une petite parenthèse. Il y a tout le tooling qu'il faut aujourd'hui pour vérifier que ces dépendances sont à jour, pour vérifier qu'il n'y a pas de grosses failles de sécu dans les dépendances. Donc, il y a les commandes outdated et audit. Et puis, il y a même, ça, vous connaissez sûrement, des outils très souvent intégrés à la CI ou même au repo de code source. Donc, dépendre d'About ou Renovate qui vont venir vérifier régulièrement les dépendances, faire des pull requests pour proposer l'upgrade des libres, etc. Donc, ça, c'est... Voilà. Petite parenthèse, mais maintenez vos dépendances à jour. C'était quoi, le dernier truc rigolo, là ? Non, enfin, on n'a pas le temps, mais... Tu sais, la petite lib qui avait été hackée, là, le petit hack. Le gars qui avait infiltré la communauté pour republier une lib V-Rollet. Le truc de compression, je ne le rappelle plus. Exactement. Du coup, on va passer au Bundler. Donc, en fait, en 2016, ce qu'on utilisait, c'était du webpack, parce que c'était un peu ce qui se faisait partout. C'était bien. Ça venait remplacer quand même... Oui, des trucs un peu... Grunt, Gulp... On avait aussi un peu souffert avant le webpack. Exactement. Donc, c'était quand même, en termes de configuration, beaucoup moins pire que ce qui se faisait avant. C'était relativement simple. On voit, on a la configuration sur le côté. Bon, l'appli n'étant pas énorme, ça se faisait bien. Là, on utilisait Webpack Dev Server pour servir l'application en mode dev avec du reload à chaud, etc., etc. Donc, ça marchait plutôt très bien. Un peu plus tard dans l'année, il y a Create React App qui est sorti. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une sorte de starter React en mode deux commandes et c'est parti. Oui. Donc, on a switché à ça parce que c'était plutôt pas mal et que les gens aimaient bien l'utiliser. Donc, en fait, Create React App, ça utilisait React Script. Donc, en fait, React Script, c'était tout un projet qui était frappé dans un package et du coup, on avait... Quand on utilisait Create React App, on dépendait de React Script. Globalement, on appelait juste des commandes React Script et puis ça marchait tout seul. Par contre, il y avait une commande qu'on pouvait faire qui s'appelait Eject et qui permettait en fait de remettre tout ce que faisait React Script dans votre projet en vrai pour que vous puissiez reprendre la main et faire vos modifications à vous. Pour mettre en prod, potentiellement. Pour mettre en prod et puis même pour savoir ce qui se passe et modifier des choses si besoin. Bon, le problème, c'est que quand on fait ça, on commence à se retrouver avec 12 fichiers de conf qui sont rajoutés. Je ne sais pas combien de dépendances qui sont rajoutées sur le package JSON. Donc, on a typiquement le... Ce n'est pas génial sur l'écran. Désolé, mais le but, c'est juste de visualiser le diff entre... Avant, on avait juste React Script et quand on éjecte, en fait, derrière, ça montre toute la magie qui était apportée par ce... Derrière, le point, c'est qu'il y avait trois configurations Webpack absolument monstrueuses, etc., etc. Et Webpack, on est bien d'accord. Il y en a beaucoup qui font du Webpack au jour le jour. Ouais, c'est bien. C'est quand la dernière fois que vous avez réécrit un fichier de conf Webpack de zéro ? Non, parce que ça, on ne le fait pas, c'est chiant. Du coup, voilà. Donc, nous... Ah oui, en plus, petite anecdote en plus, c'est que Create React App, on pense que c'est plus ou moins des préquietides, c'est plus ou moins même dit par les gens autour de la communauté React. Il n'y a pas d'info officielle. Il n'y a pas d'info officielle, mais globalement, le truc, ce n'est pas maintenu. Donc, on peut en penser ce qu'on veut, mais on pense que c'est foutu. Donc, nous, ce qu'on utilise dernièrement et qui est plutôt pas mal, c'est Vite. Donc, c'est un bundler qui fait un peu partie de cette nouvelle génération d'outils pour le dev JavaScript qui sont écrits dans un autre langage que JavaScript et notamment des langages compilés nativement, en l'occurrence, ici, Rust. Ce qui apporte un certain gain de performance, je dirais. Alors, on peut se dire, c'est que du build, les performances, qu'est-ce qu'on a à faire ? Si, si, en fait, quand le truc met moins d'une milliseconde pour recharger, on commence à se dire ah oui, c'est pas mal. Donc, c'est simple, c'est rapide, ça marche bien. Franchement, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'entre Webpack et Vite, il y avait Parcel quand même qu'on avait utilisé un peu à l'époque. Mais Vite est arrivé justement pour remplacer le Parcel. D'après, les gars de Parcel, ils étaient repartis sur un truc en mode natif également, mais je ne sais pas où ils en sont. J'ai l'impression qu'ils sont restés dans leur... Oui, ils sont à la traîne, du coup. Donc, du coup, Vite, il y a aussi un package qui s'appelle Create ViteApp qui a été créé, enfin, qui a été fourni par la communauté qui s'intègre avec la commande Create de NPM et qui, du coup, vous permet de lancer un projet avec juste une petite ligne de commande. Donc, de base, ça s'est créé des projets en vue, en pré-act, en ce que vous voulez. Là, en gros, c'est la commande pour faire ça avec du React. Globalement, ça rajoute quelques dépendances, deux, trois scripts dans votre package JSON et il y a un script de ConfiteVite qui, de base, fait trois lignes qui dit juste on va faire du React. Mais ça ne fait pas de magie. Il n'y a pas de magie, en fait. Ce n'est pas comme Create ReactApp qui cachait un gros machin derrière. Là, franchement, ça marche. It just works. Exactement. On sort du thème Star Wars quelques secondes puisqu'on n'en a pas l'équivalent de ce même dans l'univers Star Wars. Du coup, on va parler des composants React parce que c'est quand même un peu le cœur du sujet. Et c'est un des gros changements qui a eu lieu entre 2016 et maintenant. c'est la façon d'écrire des composants React. Eh bien, voilà. Ça, c'est magnifique. Alors, ne vous inquiétez pas, on l'a téléchargé en PDF au cas où. Est-ce que je peux juste faire un truc ? Et là, si tu le réenches juste pour voir. Non, mais c'est une blague. Je te propose de... Il est juste là. C'est lui, là ? Non, à côté. Là, hop. Voilà. C'est comment pour mettre en plein écran ? Je ne sais pas. Oh, putain. Bravo. C'est pas ça. On fait outils présentation, d'ailleurs. Je fais par là. Non, il n'y a pas mal. Ne vous inquiétez pas. Bon, ça ira, ça. C'est bon. Hop. Désolé pour cette interlude. Je pense que Mathieu, du coup, est en train de flipper en se disant, mais il faut que je fasse un NPM install tout à l'heure. Ça va être intéressant. Donc, voilà. Là, ce que je disais, c'est que la façon d'écrire des composants, c'est le gros changement qu'il y a eu entre 2016 et maintenant. En 2016, quand on a commencé le workshop, on utilisait la fonction createClass du package React et donc, on passait à createClass un objet et pas une classe. Ça, c'est l'autre façon de faire. Avec un certain nombre d'attributs qui devaient respecter une convention, notamment la méthode render qui nous permet de faire le rendu du composant et getInitialState pour donner l'état initial du composant. Il y en avait d'autres. Donc, ça, c'est ce qu'on faisait en 2016 avant le standard ECMAScript 2015. C'est ça. Qui commençait un peu à se diffuser pendant cette année-là. Donc, en fait, si vous regardez dans le React Bootcamp, on documentait à l'époque les deux façons de faire des composants React. Donc, l'approche créer de classes et l'approche basée sur les classes de JavaScript. et donc, du coup, on pouvait faire quelque chose d'un peu plus objet, entre guillemets, avec des composants qui héritaient de React.component. Alors, le problème, comme on peut le voir, c'est qu'il n'y avait pas encore la notion de champ de classe qui était standard en JavaScript. Donc, on ne pouvait pas faire state égale quelque chose dans la classe directement. Donc, on était obligé de surcharger le constructeur et de rajouter tout ce qu'on avait besoin d'initialiser à cet endroit-là et notamment cette petite astuce. Vous vous rappelez de ce truc affreux ? Oui. Celle-là, on en a deux. On se l'est tous angé. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne voient pas le problème, en gros, le problème des classes à cette époque-là, c'est que si on définissait un callback, par exemple, sur un clic ou un truc comme ça, donc une fonction callback, là, en l'occurrence, la fonction change qui est ici, donc on voit qu'elle est appelée sur le on-click ici. Le problème, c'est qu'une fois que ce callback est appelé par le on-click, le ZIS qui sera assigné à cette fonction sera en fait le nœud du DOM sur lequel il y a eu le clic qui s'est passé parce que c'est comme ça que ça fonctionne en fait dans le navigateur. Et donc, on était obligés dans la construction de notre instance de dire qu'on bindait la fonction avec le ZIS courant du constructeur pour être sûr d'avoir le ZIS qui est le composant React plutôt que le truc sur lequel l'événement a eu lieu. Et là, on était content parce que là, il n'y en a qu'un. Je ne vous raconte pas quand on a une classe avec Guy et Guy Callback. Les gens qui ne voulaient pas faire du React, je pense que du coup, d'où le petit tweet. Enfin, je ne sais pas si c'est un tweet. Si, si, c'est un tweet. C'est André. Voilà. Bon, bref. En tout cas, c'est hyper bien documenté. Alors, ça n'a plus trop de sens de regarder ce bout de doc, d'où le legacy.reactjs.org. Mais ça expliquait tous les petits side effects qu'il pouvait y avoir à l'époque. Donc, on s'est tous pris les pieds dans le Tepic. C'est vrai, elle était magique. Voilà. Et donc, du coup... Et du coup, la notion de champ de classe publique, d'ailleurs, ici, state equal ou change equal, c'est un truc qui n'a été standardisé qu'en 2022. Donc, un truc relativement récent. Alors, dans les faits, on l'a tous utilisé avant parce qu'il y avait des plugins Babel qui faisaient le job et que le truc était en proposal coté avec ma script depuis un bon moment. Donc, ce n'est pas très grave. Mais fondamentalement, ça ne fait pas longtemps qu'on a le droit d'écrire ça. Et pourquoi ça marche, ça ? C'est parce qu'ici, on utilise une closure en fat arrow qui a la particularité de faire en sorte que le zis à l'intérieur de la... Le lexical zis. Oui, le le lexical zis est le même qu'à l'extérieur de la fonction. Donc, on a bien le zis du composant et tout se passe bien. Exactement. Voilà. Donc là, ça se rapproche plus de... C'est quelque chose où il y a moins de code inutile, on va dire. Et maintenant ? Voilà à quoi ressemble un composant React aujourd'hui. Donc, tout est fonction désormais. Les composants, c'est nos fonctions. Plus d'extension de React.component, plus de create class. Alors, ça marche toujours. Oui, tout à fait. Par contre, c'est documenté en tant que legacy sur le site, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même les functional components, donc des composants en tant que fonction, ça fait un moment qu'on a le droit d'en faire en React. Sauf qu'ils étaient stateless, on va dire. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit qu'à avoir des props. On leur passait en paramètre un objet de props et ils retournaient un noeud JSX. Et c'est tout ce qu'ils avaient le droit de faire. Ils ne pouvaient pas utiliser un état ni rien. Donc, là, la particularité de ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on va le voir tout à l'heure, on va pouvoir utiliser de l'état dans ces fonctionnels components. On ne va pas s'attarder là-dessus. Non, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, oui, peut-être pour ceux qui n'ont pas fait de React, ce que vous voyez là, ce qu'il y a ça ressemble à du HTML. C'est ça un peu qu'a fait polémique en 2013 à la JSConf. En fait, ça, c'est du JSX. Donc, derrière, en vrai, c'est du JavaScript. C'est des fonctions JavaScript qui sont appelées pour créer des nœuds, du DOM, etc. Ce n'est pas du HTML, en vrai. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit ici. JSX, c'est quelque chose qui n'a, pareil, en 8 ans, pas trop changé ou presque. Ce n'est toujours pas du HTML dans le JavaScript. Voilà. C'est en fait, en vrai, c'est plutôt du sucre syntaxique pour écrire ce que vous voyez en vert là-bas, les React.createElement, etc. Donc, en fait, c'est du pur JS, un composant React. Oui, c'est ça. En fait, il y a juste un pré-processeur qui passe. Exact. Et vous n'êtes pas obligé de faire du JSX. Si vous voulez vous amuser à écrire vous-même dans la méthode render ou dans le retour de la fonction des React.createElement, etc., vous pouvez. Ça, c'est très bien. Il y a un truc quand même qui est super intéressant et qui a vu le jour entre 2016 et maintenant, ce sont les fragments. Je ne sais pas, pour ceux qui faisaient du React, il y a longtemps comme nous, si vous vous êtes fait gronder par des intégrateurs web, donc les gens qui font, qui s'occupent vraiment plutôt de la cohérence du markup HTML, du CSS, etc., de l'accessibilité et toutes ces choses-là. On avait tendance, à l'époque, à mettre des divs inutiles parce qu'un composant React devait rendre un seul nœud, ne pouvait pas rendre plusieurs nœuds d'un coup, etc. Donc, on avait tendance à mettre des divs vides à la place du petit fragment que vous voyez, à savoir le inférieur, supérieur, le petit diamant. Et donc, les fragments ont permis ça de ne plus mettre de divs ou de spans inutiles, ce qui allège le markup HTML et ce qui fait plaisir aux intégrateurs web. Voilà. Après, si vous voulez les embêter, pardon, j'ai failli dire un gros mot, vous pouvez leur mettre des libres dans les mains comme React Bootstrap, Material UI, etc. Donc, nous, on s'est toujours efforcé de ne pas utiliser ces librairies-là qui vont frapper les frameworks CSS dans des composants React. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, avoir un composant RAW, COL, plutôt que mettre la classe RAW ou COL en CSS directement. Ça, si vous travaillez avec des intégrateurs web qui s'occupent juste de faire le CSS, ils détestent ce genre de truc. Donc, voilà. En tout cas, les fragments ont permis d'éviter de se friter avec eux sur ce genre de choses. C'est ça. Un dernier truc, alors là, c'est un peu à la marge. Il y en a quand j'ai utilisé les portals en React. Ouais. Moi, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps aussi. Ça peut être utile. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que dans le composant qu'on va rendre, en fait, il y a un morceau du composant qu'on veut monter, qu'on veut aller rendre en dehors du composant lui-même, donc ailleurs dans la page. Physiquement dans la page. Physiquement ailleurs, dans un autre nœud du DOM qui n'est pas dans l'endroit courant où est monté le composant. Donc, avec ça, on peut utiliser la notion de portal en React. Donc, sachez que c'est possible. Les use case, alors je ne sais pas si c'est ceux-là ou ceux qui ont levé la main, si c'est ce genre de choses que vous avez utilisées, mais pour des modals, des tooltips, des composants de loading, etc. C'est bien qu'ils soient définis dans le composant parce qu'on a besoin d'éléments du state ou ce genre de choses. Par contre, ils doivent se rendre ailleurs dans le DOM, donc les portals peuvent être très intéressants pour ça. Alors, maintenant, on va parler de gestion d'état et on va rentrer un peu dans le dur. En gros, en React, il y a trois façons principales. Après, je pense qu'il y a des petites choses qu'on peut faire. Pardon, il ne fallait pas donc on a les propriétés, donc les props du composant qui, là, c'est plus un état immutable. On a le state et le contexte qui sont plutôt mutables. Donc, au niveau des props, il n'y a pas eu vraiment de changement majeur par rapport à 2016. Un truc qu'on faisait pas mal à l'époque, c'était le fait d'utiliser des prop types. Donc, en gros, les prop types, c'était une API qui était fournie dans React qui permettait de définir le contrat du composant, de dire ce qu'on s'attendait à avoir comme propriété passé en composant. Donc, c'était plutôt bien, plutôt pratique, mais c'est un truc qui a été déprécié et qui a été bougé dans un paquet à part de React. C'est quelque chose que vous pouvez toujours utiliser, mais qui est plutôt adapté aux composants fonctionnels, même si je crois qu'on peut toujours bricoler quelque chose. Il y a une étape de compilation en plus pour que ça marche, etc. Et il n'y aura plus de validation de ces prop types par React en mode dev, c'est plus quelque chose qui est d'actualité. Après, ce qui se fait beaucoup actuellement, c'est qu'en fait, les gens utilisent de plus en plus des choses comme TypeScript pour faire leurs composants, ce qui, du coup, comme ça, langage typé, ça permet d'avoir un contrat relativement béton sur nos composants, ou des choses comme API Doc qui vous permettent de définir, pareil, le contrat de vos types en documentation, enfin, en commentaire, on va dire. il y en a qui font du React que en TypeScript, ouais, ouais, mine de rien, tu vois, c'est... Oui, pas nous, du coup. Pas nous. Mais il n'y a pas, après, on n'a pas de religion sur le sujet, c'est juste que, voilà, c'est comme ça. Peut-être, après, ça dépend peut-être de ce que vous développez, si vous produisez des libres réutilisés par d'autres, enfin, je pense que ça peut avoir du sens, ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, bon, après, bon, dans tous les cas, c'est bien de documenter ou en tout cas de faire en sorte que les contrats soient documentés. C'est bien d'avoir quelque chose quand même. Un truc qu'on fait plus maintenant, parce que c'est standard en JavaScript aussi, c'est le fait de pouvoir utiliser des... de faire de la déstructuration de l'objet de propriété du composant. Donc, on a un exemple... Hop, il n'y en avait pas un. perdu. J'en ai pas un là non plus. Si. Donc, en gros, ici, le task ici, en gros, c'est mon objet de prop, ce que j'ai déstructuré et d'où j'extrais juste la partie task. Alors, vous me direz, oui, c'est normal, quoi. Non, en fait, en 2016, c'était pas standard. En ECMAScript, on ne pouvait pas faire de la déstructuration sur un objet. On avait le droit sur un tableau, mais pas sur un objet. Ça arrivait un peu plus tard dans les standards. Donc, on avait des props, points, machins. Il y avait toute une quantité de code un peu inutile aussi. Donc, voilà, ça, c'est tout ce qui a changé sur les props, c'est-à-dire pas grand-chose. Oui, exactement. Du coup, qui dit fonction, dit, mais comment on fait, parce que si on dit que tous les composants doivent être des fonctions, même les containers components, les fameux smarts, qui doivent gérer l'état, du coup, comment on fait pour qu'une fonction puisse être, enfin, gérer quelque chose de stateful ? Et donc, sont arrivés, peut-être, ce qui a le plus bouleversé, enfin, le plus gros changement de ces dernières années, gros changement de paradigme, gros débat, peut-être aussi à l'époque, moins maintenant, ce sont les hooks. Alors, les hooks, c'est quoi ? Donc, c'est arrivé dans React 16, donc en 2019, donc ça commence à faire, ça fait plus de 5 ans maintenant, maintenant, c'est largement répandu, et donc l'idée, ce que je viens de dire, c'est de pouvoir utiliser le state et les fonctionnalités du cycle de vie de React depuis des fonctions, depuis des composants fonctionnels. Ça va se matérialiser sous forme de fonction qui s'appelle use quelque chose, donc on a vu très rapidement le use state tout à l'heure pour gérer un état, on va voir le use effect tout à l'heure pour tout ce qui est effet de bord, etc. Et on a la possibilité de définir ses propres hooks aussi. Voilà, si vous en avez besoin, c'est quelque chose qui est faisable. En gros, les hooks, c'est vraiment un truc qui est arrivé pour pallier au problème de... En fait, les gens de React, ils ont toujours été assez orientés programmation fonctionnelle et je pense que ça leur faisait mal de devoir faire un truc qui est tendu une classe. En gros, c'était vraiment problématique sachant que pour eux, sur plein de présentations qu'ils faisaient, on voyait bien qu'un composant, ils présentaient ça comme une fonction qui a un input et un output qui est des nœuds JSX. Et du coup, ils ont réussi à régler ce problème via les hooks qui rajoutent un peu de stateful dans la proc fonctionnelle. Exactement. Mais on peut citer ta phrase, des comportements stateful dans un paradigme fondamentalement stateless. C'est beau. Magnifique. Le state avant les hooks, ça ressemblait à ça. On l'a vu tout à l'heure. Là, c'est un compteur, l'exemple de base du compteur. On trigue un callback sur le on-click, ça fait un set state. Donc, on avait cette fonction-là qui était disponible pour muter l'état courant et on a excédé à l'état en faisant zisp ou state. Retenez bien, pour ceux qui n'ont pas fait de React, le zisp.setState, c'était la façon de muter l'état courant et de déclencher un rendu. Voilà. C'est-à-dire que, exactement. Donc, actuellement, la bonne façon de faire, c'est d'utiliser UState. Alors, désolé pour ceux qui ont l'habitude, on va enfoncer des portes ouvertes, mais l'idée, c'est d'être un peu pédagogique sur le sujet. Donc, en gros, UState, c'est fourni dans le paquet de base. Donc, on spécifie une valeur initiale. Là, on a mis un entier, ça peut être un objet, un tableau, ce que vous voulez, c'est vous le dire. Une fonction. Si ça a du sens, pourquoi pas. Voilà. Et l'appel à cette fonction va retourner un tableau qui va contenir en première position la valeur courante de l'état et en deuxième position, un setter, une fonction qui va mettre à jour l'état et qui va déclencher le rendu du composant dans lequel l'état est défini. C'est ce qu'il donne ce genre de choses. Si on reprend notre exemple de compteur de tout à l'heure, on définit un UState pour avoir notre compteur. On utilise là une déconstruction des props pour avoir le initial count et lui mettre une valeur par défaut s'il n'y en a pas de fournis. On a un callback pour faire le set 40 avec le plus 1. On aurait pu le faire en direct. On a mis un callback pour plus de lisibilité. Et on a notre onclick qui appelle la fonction et tout se passe bien. Donc on voit que le code est un peu plus compact. Là, ça reste relativement lisible. Ce qui est peut-être perturbant, c'est le tableau. Oui, la déconstruction du tableau pour avoir les deux éléments. Je pense que là, c'est vraiment une astuce pour ne pas avoir un objet sur lequel il y a un point value et un point set value. Exactement. C'est pour la concision du code. Voilà. Ça se vaut, ça ne se vaut pas. C'est une question de goût personnel, je dirais. Exactement. Il y aurait des tuples. Ça marcherait pas. Oui, c'est ça. Alors, le problème du uState, c'est que finalement, il est un peu moins complet que ce que nous fournissait le setStateLegacy. Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le setStateLegacy, en fait, le state, c'était forcément un objet. Et que quand on faisait un setState et qu'on mettait des valeurs dedans, on n'était pas obligé de respécifier toutes les valeurs du state. En fait, on ne donnait que ce qui changeait. Et dans le setState, il y avait une fonction qui mergeait ces nouvelles valeurs avec l'ancien objet du state. Donc ça, il y en a qui pensent que c'était bien, il y en a qui pensent que c'était pas bien, que ça en faisait trop. Après, c'est une question de goût personnel. Toujours est-il que le uState ne fait plus ça. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est moins erreur prône parce que c'est vrai qu'il y a des gens que c'était un peu étrange. Quand on n'était pas habitué, c'est un peu étrange ce comportement. Et du coup, ça, on ne l'a plus. Pour le mieux, pour le pas bien. Ce qui a fait que quand on avait cette mécanique mentale, en gros, on n'avait pas besoin de repasser le state complet et tout. On a pu se faire avoir un peu au tout début du uState. Du coup, après, si vous voulez retrouver vos petits, un coup de spread opérator qui est maintenant standard en JavaScript et ça se fait bien sur les objets. Un autre truc, c'est que dans le setState, on pouvait passer, donc le premier paramètre, c'est le nouveau state alors qu'il pouvait être un objet ou une fonction qui, bref. Mais surtout, en deuxième paramètre, on pouvait passer un callback, donc une fonction qui était appelée une fois que le state avait été mis à jour dans le composant. Et du coup, on pouvait faire des choses suite à ça. Et ça, c'était assez pratique. Moi, je l'utilisais beaucoup. Et du coup, ça, dans le uState, ça n'y est plus. Alors, pour des raisons assez évidentes de, en gros, il faut garder en mémoire le callback, faire le rendu, regarder si on a un callback, le rappeler, etc. Enfin, ce qui était frappé par la classe, là, c'est un peu moins simple et pour le coup, peut-être un peu plus erreur prone. Donc, ça a été enlevé. Et bon, voilà. Et un dernier truc, c'est qu'on avait la possibilité dans les anciennes classes de composants de faire un force update qui, en fait, faisait appeler un set state vide pour forcer le re-rendu d'un composant. Alors, fondamentalement, ce n'est pas un truc qu'on utilise tous les 4 matins, mais des fois, on peut avoir besoin pour mettre à jour une vue qui a des éléments dynamiques, genre la date du jour, des trucs comme ça. Bon, là, on est obligé de le stocker dans un state pour relancer le rendu. C'est comme ça. Ce n'est pas non plus grave, mais c'est un peu plus à la main, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise des hooks, on a 2-3 règles à suivre. Déjà, les hooks, ils peuvent être utilisés que dans des composants fonctionnels, que dans des fonctions. Ça ne marche pas dans les composantes legacy de React. Donc, si vous êtes dans une appli qui mixe les deux, il faut passer par des fonctions en intermédiaire. Ce n'est pas toujours très simple. Ça serait bizarre de vous faire ça aussi. Oui, en plus. Et l'autre règle, c'est qu'un hook doit impérativement être appelé au niveau le plus haut de votre composant. C'est-à-dire vraiment dans le corps de la fonction même. Donc, il ne peut pas être dans une boucle, il ne peut pas être dans une condition. C'est-à-dire qu'on ajoute le hook une fois sur deux, par exemple. Ça ne va pas marcher. Et il ne peut pas être dans une fonction imbriquée parce que finalement, les hooks, ça fonctionne en stockant en gros l'état dans le virtual DOM sous-jacent. Et en gros, tout se base sur l'ordre des composants. Et si vous commencez à faire un truc qui est là ou qui n'est pas là, on va commencer à mélanger des états et ça ne va pas bien se passer. Exactement. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet qui est super intéressant mais qui est un peu ardu à aborder en deux heures, il y a quelques articles qu'on a listés là et il y en a sûrement d'autres qui expliquent un peu comment fonctionnent les hooks sous le capot voire même, c'est l'article du milieu je crois, qui explique comment recoder les hooks si ça vous intéresse. Franchement, si vous voulez comprendre comment ça marche, le deuxième est hyper bien parce qu'il repart de zéro, il recode le use state, il recode le use effect qu'on va voir après pour montrer comment ça peut marcher. Ça c'est important parce que la notion elle peut paraître un peu magique quand même comme ça, on fait un use state dans une fonction et puis c'est bon on a un truc stateful. La fonction à chaque fois qu'elle est re-rendue finalement on repasse dans ce truc là comme on fait pour garder les textes. C'est intéressant de voir ce genre d'article. Le contexte, alors là je ne sais pas, après c'est peut-être le gros paradoxe, c'est que c'est une notion qui existe depuis longtemps mais en canarie, enfin en bêta et en fait ça a mis, donc à l'époque, en 2016, c'était déjà utilisé par plein de livres de l'écosystème, par le routeur, par Redux. C'est trois ans à partir de 2016 mais voilà, c'est devenu sec entre guillemets en 2018. Alors après ça veut peut-être dire un truc aussi, c'est qu'avant de faire quelque chose en release, les gens de React se posent les bonnes questions. On peut se dire que si ça a mis trois ans, c'est qu'il y avait des raisons sûrement valables. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que ce truc-là qui était largement utilisé, encore une fois, on en reparlera sur Router, sur Redux, tout ça, est devenu stable que finalement courant de l'année 2018. Donc le contexte pour ceux qui ne sont pas forcément à jour sur le sujet, c'est une façon de propager un État à travers tout l'arbre de composants en profondeur dans notre application. En gros, à partir du moment où on pose un contexte en React, à un endroit, tous les sous-composants de là où on a posé le contexte peuvent accéder à ce contexte de manière simple et consommer ce contexte, faire muter des choses dedans, etc. C'est un truc plutôt cool et plutôt pratique à utiliser quand on veut avoir plusieurs composants qui parlent de la même chose au même moment. C'est plutôt bien de savoir faire ça. Dans les faits, ça s'utilise assez simplement. On a une API qui s'appelle CreateContext ici dans laquelle on va pouvoir passer une valeur initiale. Donc ça nous retourne à un thème contexte en l'occurrence. Sur ce truc-là, il y a un composant qui est fourni qui s'appelle le Provider qu'on va utiliser comme parent d'un groupe de composants. On va lui passer la valeur pour la valeur qui est contenue dans le contexte. Et ensuite, si on veut réutiliser ce contexte, on a juste à utiliser le hook UseContext, lui demander le type de contexte qu'on veut et on va récupérer la valeur courante du contexte et en faire ce qu'on veut. Ce qui est intéressant, c'est que les composants intermédiaires de l'arborescence entre le plus haut niveau qui définit le Provider et le plus bas niveau, par exemple, le Button qui utilise le thème fourni dans le contexte, le formulaire qui est au milieu, qui est en bas à gauche, lui, il s'en fout, il n'en a pas besoin. En fait, il ne se préoccupe pas, il ne fait pas de UseContext, etc. Là où sans le contexte, il fallait, si on propageait tout via des props, que ce soit le state, les données ou les callbacks pour réagir aux événements, il fallait que les composants intermédiaires les propagent explicitement. Ça, ça a énervé un peu les gens, ce qui fait que tout le monde est allé vers Redux ou ce genre de trucs. Il y aurait eu le contexte à l'époque, peut-être qu'il y aurait eu moins de bazar avec Redux. Bref. En parlant, bref. Ah bah tiens, ça tombe bien, belle transition. Il y en a qui ont souffert avec Redux. Est-ce qu'il y en a qui kiffent Redux aussi parce que ce n'est pas un problème en soi ? Non, ça va. Encore une fois, on en a fait aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, le problème, c'est peut-être des gens quand on fait où il n'y avait pas besoin. En fait, Redux, c'est devenu un incontournable très rapidement dans la communauté React parce que le créateur était sympa. Non, mais si, il y a eu vraiment un truc comme ça. Il a fait une déconf à la première React Conf et tout le monde l'a adulé. c'est clément rentré en jeu. Et le problème, c'est qu'avec cette notoriété, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire du Redux par défaut. C'est-à-dire, n'importe quel projet React qui commençait, le truc, c'était pour faire un bouton Redux. Ça ne servait à rien. Et il y a eu beaucoup de Redux qui a été écrit pour de mauvaises raisons, je pense. Enfin, moi, et je pense toi, c'est pareil. Redux, on essaye d'éviter autant que possible et de le mettre que si vraiment c'est nécessaire parce que le problème de Redux, c'est quand même qu'on va écrire, énormément de code boilerplate pour faire fonctionner le truc. Alors, c'est peut-être plus vrai maintenant. C'est même sûr que c'est plus vrai maintenant. Le Redux de 2024, parce qu'on avait regardé un petit peu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de code que ce qu'on pouvait faire en 2016. Si vous voulez aller voir le Redux de 2016, allez sur le React Bootcamp et vous verrez la quantité de code qu'il y a pour la pauvre petite appli qu'on a. Après, le pattern sous-jacent est intéressant. Le but, ce n'est pas de le réexpliquer là. C'est dommage, c'est un GIF animé normalement. Mais du coup, voilà, merci le réseau. En tout cas, moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai déjà vu des gens râler qui maintenaient leur propre code genre quelques mois ou même des fois des années après et qui râlaient sur le code qu'ils avaient écrit parce que c'était un gros plat de nouilles et voilà. Donc, bon, ça n'a pas eu que des succès. Mais ceux qui font du Redux, c'est du Redux de maintenant ou c'est du vieux Redux d'il y a 4-5 ans ? C'est un mix des deux. D'accord. Ouais. OK. Mais oui, non, non, mais vous préférez celui de maintenant, j'imagine ? Ah, intéressant. D'accord. Bon, s'il nous reste du temps, on pourra éventuellement discuter de ça. Ouais, non, mais si, carrément. Peut-être aujourd'hui, alors, il y a plein d'autres, Redux existe toujours, il y a d'autres lib alternatives à Redux, mais aussi, on peut faire l'équivalent avec un hook qui s'appelle UseReducer et le contexte. C'est le ReduxWish. C'est le ReduxWish, ouais, c'est ça. Tu vas en dire un mot, Mathieu, après je ne sais pas. Ouais, juste rapidement, globalement, il y a un hook qui s'appelle UseReducer qui permet de reprendre un peu le paradigme de base de Redux qui est les Reducers, donc le fait d'aplatir des événements linéairement dans le temps pour recompiler un état au fur et à mesure des événements de notre application et le fait qu'on ait le contexte qui fonctionne bien dans nos composants fait qu'on peut ensuite faire passer cet état réduit dans toute l'application de manière assez simple et du coup, là, on a un exemple, ce n'est pas très important, peut-être pas l'idée, mais juste de montrer qu'en quelques lignes, on peut avoir un équivalent un peu bête à Redux. avec le même pattern derrière. On a mis les petits nouveaux mais en fait, MobX, c'est beaucoup plus vieux, enfin, c'est le plus vieux des trois mais il y a d'autres libres, peut-être que certains d'entre vous font du Jotai, du Recoil ou du MobX. Jotai, basé sur la notion d'atome, proche du concept de Signal. Voilà. Bon, c'est pareil, allez voir, ça fait du code assez concis, c'est quand même plus élégant que le Redux de l'époque. En gros, c'est quand vous avez des problématiques de gestion d'état assez grosses et assez dispatchées dans l'application où on veut maintenir un état qui est global à toute l'application, on peut commencer à se tourner vers des solutions comme ça et Redux pour simplifier les choses et faire que ce soit assez lisible dans toute l'application. C'est ça. On va parler un peu du cycle de vie de React. Et donc là, on a parlé du state, mais du coup, ce qui est bien, c'est de pouvoir muter, de pouvoir, pardon, non, c'est pas du tout ça. Donc là, on a parlé du state, donc comment on stockait un état dans les composants fonctionnels. Maintenant, le deuxième point important, parce que souvent, un des besoins qu'on a, c'est d'appeler des API, réagir à des événements, voilà, donc en gros, gérer des effets de bord dans nos composants. Et donc, comment on fait ça ? Et donc, il y a un hook qui s'appelle UseEffect et qui va permettre de remplacer, pour ceux qui faisaient du vieux React, des notions du cycle de vie comme Component Did Mount, Component Did Update, Component Will Unmount, etc., etc. Et donc, le UseEffect, comment ça fonctionne pour introduire des effets de bord dans nos composants ? Trois notions principales, alors là, ce n'est pas un appel d'API, c'est plutôt du SSE, mais en gros, c'est un effet de bord comme un autre. Donc, le hook UseEffect va prendre deux paramètres, donc la fonction qui va permettre d'exécuter l'effet de bord, donc là, en l'occurrence, écouter ce qui se passe sur l'event source, et le deuxième paramètre, c'est le tableau, en bas, ici, le tableau de dépendance, donc c'est les données qui vont déclencher, qui vont relancer l'effet de bord, en fait. Donc, quand il va y avoir un changement, soit sur les props, soit sur le state, en gros, sur, en tout cas, ce qu'on veut des props ou du state, ce qu'il y a dans le tableau, ça va déclencher, ça va relancer la fonction de setup de l'effet de bord. Et le troisième, et pas de la moindre importance, c'est la fonction de cleanup de l'effet de bord, qui est le retour, en fait, c'est ce qu'on doit donner en retour de la fonction de setup, c'est ce qui va permettre de nettoyer, donc là, par exemple, fermer la connexion. Et juste pour être clair, quand on a le user ID qui change ici, on passe d'abord par le cleanup, puis on relance le setup, évidemment. Donc voilà comment marche un useEffect. Alors là, comme ça, ça ne vous parle peut-être pas. Globalement, pour vous raccrocher à des notions qui vous sont peut-être un peu plus familières, si on veut faire quelque chose au moment où le composant apparaît sur la page, ou du moins a été monté dans le DOM, donc l'équivalent du component didMount dans le React Legacy, donc en gros, l'idée, c'est qu'on va utiliser un useEffect avec un tableau de dépendance vide. Donc on dit juste, voilà, tu vas te lancer la première fois parce qu'il faut le faire, il n'y a pas d'équivalent et après, comme il n'y a pas de dépendance à l'intérieur du tableau, ça se relancera plus jamais. N'oubliez surtout pas le tableau vide, ça a son importance, ça ne marchera pas sans ça. Si vous voulez faire un component willAndMount, donc quelque chose qui se passe après que le composant ait disparu du DOM, de la page, donc là, tout va se passer dans le clean-up de l'effet de bord, donc en gros, on fait un useEffect avec un tableau vide qui va se lancer qu'une seule fois et on dit que, voilà, une fois que le composant va être démonté, on va avoir cette fonction de clean-up qui va nettoyer l'effet de bord qui s'est lancé au montage et du coup, on va avoir ce truc-là qui va être appelé. Et enfin, si on veut mimer le didUpdate, donc dès que quelque chose a changé, soit dans le state, soit dans le props, eh bien, on va appeler un useEffect en passant en dépendance le props et le state et en gros, dès qu'il va y avoir l'un ou l'autre qui vont changer, on va avoir l'effet de bord qui va être lancé. Après, on peut faire ce qu'on veut, là-dedans, on peut en rajouter autant qu'on veut dans le tableau, on peut cibler des trucs spécifiques dans les props, dans le state. C'est sûrement la meilleure solution. Ça, ce n'est pas forcément un exemple à suivre, c'est juste si vous voulez retrouver votre component didUpdate, c'est un peu ça l'idée. Mais voilà, en gros, le useEffect, c'est ça. C'est peut-être un des trucs les moins lisibles, je trouve, de la nouvelle API React sur les hooks. C'est pour ça que ça va changer. En tout cas, qu'il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui aident à ne pas l'utiliser, en fait. Donc là, ça, c'est juste un exemple un peu plus... qui mixent un peu les trois choses. Globalement, si on a un truc qui permet de faire du chat dans les chatrooms, globalement, on abonne notre useEffect au fait qu'on change de salle ou que le serveur a changé d'URL pour une raison ou une autre, qu'on se connecte à un autre serveur. Et du coup, on va avoir ici notre... Admettons, c'est du SSE ou du WebSocket. On a notre truc qui est géré comme ça et on peut le connecter, le déconnecter et se mettre à jour à chaque fois que l'URL ou la ROM change. Vous vous souvenez de ça ? Le cycle de vie de l'époque ? Bon, après, on vient d'un peu d'en parler. Le but, de toute façon, on s'en fiche parce que c'est plus comme ça que ça marche. Mais ça, c'est l'ancien cycle de vie React où il y avait le getDefaultProps, où on récupère le state initial. Il y a le willmount, le render, le didmount, etc. Donc voilà. Et on pouvait interagir à tout moment du cycle de vie de nos composants via ces... Je vais dire ces hooks, c'est rigolo. C'est ça. Non, via ces méthodes-là. Donc là, on a quelque chose, ça c'est le cycle de vie actuelle qui est beaucoup plus simple dans l'idée. En gros, on va voir les différentes phases de l'algorithme de réconciliation. Donc on va avoir la render phase, le fait qu'on rappelle toutes les fonctions de composants pour recollecter le nouvel arbre du DOM pour faire le diff. Donc c'est là-dedans qu'on va notamment lancer l'AEU state pour récupérer l'état et calculer les nouvelles vues de chaque composant. Ensuite, on va avoir la commit phase, donc c'est la phase où on va balancer tous les changements qui vont venir dans le DOM et c'est après cette phase-là qu'on va avoir en fait l'appel des use effects suivant s'il y a un truc qui a changé, soit le fait que le composant a été monté ou démonté du DOM ou que des choses aient changé dans l'Estate. Et à la fin, dans la clean-up phase, donc le fait d'enlever des parties du DOM, on va avoir tous les effets de clean-up qui seront lancés. Exactement. Alors, un petit point sur l'use effect. Alors en fait, ça c'est peut-être le truc qui nous a le plus gratté quand c'est sorti. On a eu, enfin je ne sais pas, je ne sais pas comment vous, vous avez vécu les comportements au sein de vos équipes de dev, de la communauté, etc. Mais nous, on a eu des gens qui du jour au lendemain se sont dit qu'ils allaient réécrire tout leur patrimoine réac avec des hooks. Et ça, franchement, ça n'a pas forcément été une bonne idée pour plein de raisons. Parce que déjà, c'était nouveau, que là, ça a l'air simple, etc. parce qu'on a quand même quelques années de retour d'expérience et tout ça. Le use effect peut être délicat. Là, on n'en avait qu'un, mais vous imaginez bien que dans des vraies applis avec plein d'interactions partout, on peut avoir beaucoup, beaucoup de use effect dans tous les sens qui réagissent à plein, plein de choses différentes. comprendre comment fonctionne l'appli à la lecture du code ou si on a besoin de débuguer, etc. Ça peut vite devenir un plat de nouilles et ça peut être très compliqué. Même sur la lisibilité, des fois, il y a des gens qui ont tendance à multiplier use effect à plein d'endroits dans le code, pas forcément tout groupé au même endroit. On arrive à des trucs complètement aberrants. Je sais qu'à un moment dans mon équipe, j'entendais tous les matins des « ah, j'ai eu un bug là » et à la fin de la journée, c'était un use effect, avec le problème. Franchement, je n'avuse même pas en le disant, c'était vraiment ça. On peut utiliser les « hooks » avec aussi... On n'est pas obligé de tout migrer du jour au lendemain, on peut écrire du code nouveau tout en gardant du code ancien. Tout ça, ça peut marcher ensemble. En plus, des fois, sur le use effect particulièrement, il y a des gens qui l'ont utilisé pour des mauvaises raisons là où il n'y avait pas besoin, typiquement, pour gérer des événements utilisateurs, transformer de la data avant de faire son rendu. Et en fait, il y a un article hyper bien fait, si vous voulez un peu avoir tous les anti-patterns du use effect, qui est le lien qu'on a mis là, « You might not need an effect » et c'est plutôt complet. Oui, c'est bien. Il y a d'autres articles qui sont intéressants sur le sujet si vous voulez vraiment creuser le truc. Mais en gros, l'idée, c'est le use effect. Il y a quelques cas où c'est utile et il y a plein d'autres cas où ça ne l'est pas. Donc, utilisez-le avec précaution. Exactement. Un petit mot sur le strict mode. Donc ça, c'est un truc qui a apparu, je ne me rappelle même plus en quelle version de React, mais globalement, c'est un tool, c'est un composant wrapper qu'on va passer au plus haut niveau de notre application et qui va permettre d'avertir le développeur qu'il y a des bugs possibles à certains endroits par rapport à des changements d'API ou de pratiques dans React. Et donc, l'idée, c'est de vous aider. Et ça devient assez important. Ça se fait comme ça. En gros, on récupère le composant depuis le paquet React. On frappe toute notre application avec ce truc-là. Et du coup, dans le cadre des hooks et notamment du use effect, ce truc-là va avoir un impact significatif puisque en mode dev, ça va faire en sorte que les composants soient rendus deux fois en dev pour s'assurer que vous avez bien géré les clean-up de vos effets de bord. Et en gros, en le rendant deux fois, il y a de grande chance que ça déclenche un truc que vous n'avez pas prévu et que ça passe n'importe quoi. Donc, c'est intéressant de le mettre au moins pour être sûr qu'on n'a pas fait n'importe quoi et que tout se passe bien. Donc, je crois que j'ai un exemple ici. Imaginons qu'on a un effet de bord qui va récupérer les données pour un utilisateur. En gros, si on fait les choses un peu bêtement, on fait juste le fetch dans le use effect et puis basta, on met à jour le state. Sauf que, si on veut faire les choses bien, il faut faire en sorte que quand notre effet est clean-up, il faut faire en sorte que si la requête était en cours en vol, il faut que quand elle revienne au client, on ne mette pas à jour l'effet puisqu'entre-temps, on aura changé. Ici, si on regarde sur cet effet, on dépend du user ID. En gros, ce que dit cet effet-là, c'est que quand je fais mon fetch, si jamais l'effet a eu son clean-up parce que le user ID a changé, il ne faudrait pas que je mette à jour la liste de tâches de mon utilisateur parce que potentiellement, je vais avoir la liste de tâches de l'utilisateur d'avant qui va aller se mettre dans mon machin puisqu'on a changé entre-temps entre-temps, on a changé de user ID. Et du coup, là, on commence à voir que c'est quand même fastidieux d'écrire un truc. Il y a un moyen très facile de constater ça. Vous faites un composant autocomplete qui va par exemple lire qui va à chaque fois que vous tapez un caractère solliciter une API, c'est très probable que tout ne revienne pas dans l'ordre et que vous allez, ça va écrire n'importe quoi. vous allez récupérer le résultat de la requête d'avant, etc. Ça, c'est assez simple de se rendre compte du problème en faisant un petit composant autocomplete. En fait, ça m'est arrivé. C'est bête. Un autre truc, tout à l'heure, je vous ai parlé que dans React 16, il y a eu une réécriture de l'algorithme de réconciliation qui s'appelait React Fiber à l'époque et en fait, le pourquoi il y a eu cette réécriture, c'est pour faire en sorte que l'algo de réconciliation soit, et de rendu soit asynchrone. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'exécuter, le mettre en pause, le relancer à certains endroits du DOM, de l'arbre de composants, etc. Et en fait, il y a une API qui est apparue dans React et qui est assez intéressante, c'est le React Suspense. Donc en gros, c'est une API qui permet en utilisant des promesses de stopper le rendu d'un composant en plein milieu et de le reprendre une fois que la promesse a été résolue. Et éventuellement, d'afficher un fallback en attendant. Donc ça, ça a plein d'avantages assez évidents surtout dans notre monde où on appelle plein d'API, où on veut éventuellement charger des composants un peu lourds de manière asynchrone, etc. Et du coup, il y a un truc qui est apparu dans React qui est en canarie pour le moment mais qui devrait sortir en stable lors de la prochaine version, la 19. C'est le hook qui s'appelle Use. Et en gros, le hook qui s'appelle Use, il va juste vous permettre de passer une promesse dans ce truc-là et le retour de Use de la promesse va être le résultat de la promesse. Et en gros, React, lui, il va juste suspendre le rendu jusqu'à temps que la promesse soit résolue et relancer son rendu avec le résultat une fois que c'est bon. Et ça, c'est un truc qui est absolument génial. Globalement, ça se présente comme ça. Imaginons qu'on a un composant dans lequel on passe une promesse, on fait juste un Use de la promesse, on récupère le truc, on affiche, c'est fini. Et ce qui est intéressant, c'est que si on utilise l'API Suspense par-dessus ce truc-là, on va pouvoir mettre un fallback qui dit je suis en train de loader le composant sous-jacent le temps que la promesse se résolve, etc. Pour l'expérience utilisateur, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. On verra tout à l'heure, normalement, surtout si le réseau est aussi calamiteux, ça va se voir. Les librairies tierces, on approche de la fin des slides et on va faire du code dans pas longtemps. Une librairie qui reste, vous avez compris que je ne faisais pas de client site routing et de SPA, donc c'est pour ça que c'est moi qui parle de ça. Il y a quand même, si vous faites des SPA et du client site routing, React Router est quand même une librairie plutôt élégante pour faire ça, assez intuitive à utiliser. Voilà, ça marche plutôt bien. On en est rendu à la V6. Il faut savoir qu'en gros, entre chaque version majeure, ça cassait quand même pas mal de choses. Tout ? Tout, oui. Et que même là, pour migrer de la V5 à la V6, on a regardé ça tout à l'heure, bon après c'est documenté et tout ça, mais il y a quand même un compat routeur pour assurer la compatibilité entre la V5, la V6. Voilà, donc c'est pas, les montées de version n'ont jamais été très triviales d'une majeure à l'autre de React Router. Pas du tout. Et de toute façon, on le codera tout à l'heure. Il n'y a pas une montée de version. Non, il n'y a pas une montée de version. Une autre libre qu'on aime bien, qui se prête vraiment, je pense, à pas mal de use cases et requeries. Donc en gros, comme on a vu tout à l'heure, la gestion des faits de bord, c'est toujours un peu compliqué avec les setups, les cleanups, machin, etc. Et puis, il y a plein de choses quand on fait des appels d'API, il y a plein de choses qu'on oublie de faire. Moi le premier, toi aussi, j'y en ai. Oui, pourtant on le sait. Oui, on ne regarde pas le code de retour, on ne fait pas des, on ne fait pas des, ah, le truc est en train de se charger pour afficher un petit message qui va bien, etc. En fait, la bonne pratique, c'est de gérer trois états systématiquement quand on fait des effets de bord, en tout cas des appels d'API, c'est en train de charger, c'est bon, j'ai eu des résultats ou c'est en erreur. Ça, c'est une bonne pratique que tout le monde ravage depuis des années et on fait rarement les trois. Qu'on oublie systématiquement. Rack Weary va nous forcer, enfin, quoi qu'on n'est pas obligé, mais aussi quand même, va nous inciter quand même à bien gérer proprement donc en gros, Rack Weary, c'est une librairie de gestion d'état asynchrone, donc ce n'est pas forcément que pour des API, ça peut être pour quoi que ce soit qui utilise des promesses, du stockage, bref, ce que vous voulez. Et globalement, alors déjà, ça va avoir besoin d'un contexte, donc on a un query client qui doit être passé à toute l'application. Dans ce query client, il y a un certain nombre de, comment dire, d'options qui sont disponibles suivant vos besoins, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais bref, c'est de la tuyauterie interne. Et ensuite, on a un composant provider qui va se surger de filer ce truc-là en tant que contexte à toute l'application. Et ensuite, on a un certain nombre de hooks, alors là, je vous en montre un, mais il y en a bien d'autres, et d'ailleurs, l'API a changé entre temps, mais bon, ça, ce n'est pas très grave. Donc, c'est le hook useQuery, donc le premier paramètre de ce truc-là, c'est une clé de cache, donc là, c'est une string, on peut mettre aussi un tableau pour faire des clés de cache arborescentes, on va dire. Et ensuite, on a une fonction qui va aller récupérer de la donnée, donc l'idée, c'est que ça retourne une promesse, quel que soit l'endroit d'où vient cette promesse. Et en gros, le retour de, enfin, ce que renvoie ce hook, c'est un certain nombre de données, genre, est-ce que le truc est en train de charger, est-ce que le truc est en erreur, et les données qui ont été retournées par ce, par ce, cet appel, cet appel asynchrone. Et du coup, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est quand même pas mal, ça évite d'écrire pas mal de choses. Ça masque beaucoup de complexité. Et notamment, le petit bout de code que j'ai fait tout à l'heure avec le clean-up, le ignore, etc., en gros, ça s'est géré de base par la librairie, et ça se fait plutôt bien. Donc de base, REC Query va gérer pour vous tout ce qui est cache, requête dupliquée, requête parallèle, dépendante, ce que vous voulez. Il peut faire de la pagination, faire de l'update en background, bref, il fait plein de choses pour gérer votre état asynchrone de manière hyper optimisée. Et c'est franchement pas mal. Alors, on peut l'utiliser en lecture ou en écriture. J'ai tendance à le préférer en lecture parce que franchement, c'est le use case qui me paraît le plus propice à ça, mais ça s'utilise également en écriture sans aucun problème. Il y a tous les hooks qui vont bien pour faire ça proprement. Oui. Et puis c'est... En fait, on parle de cette libre parce qu'elle est quand même largement... Qui c'est qui l'utilise REC Query aujourd'hui ? Elle est quand même largement utilisée depuis que les hooks sont là. Elle est plutôt stable, bien répandue dans la communauté. Voilà. Donc il n'y a pas de problème à utiliser ça. L'autre, il y en a qui l'utilisent aussi, REC Hookform, les mêmes, j'imagine à peu près. Ouais. Bon là, on ne va pas s'étendre non plus sur le sujet, mais c'est pareil. Ça va masquer toute la complexité. Ça va venir standardiser un certain nombre de choses pour faire des formulaires de manière plutôt propre sans écrire une tonne de code qui est toujours plus ou moins la même chose. Donc voilà, une libre flexible performante qui va permettre de simplifier la gestion des forms avec notamment des mécaniques de validation, etc. Donc si vous avez une appli avec beaucoup, beaucoup de formulaires, ça peut valoir le coup d'utiliser cette libre-là. Si vous avez juste un truc, bon, peut-être pas. Après, voilà, c'est tout ça. On n'a pas forcément de conseils à donner là-dessus. ça, on n'est pas obligé de le montrer. Si ça vous intéresse, vous irez voir par vous-même. Un truc qui était, une question qui nous a été beaucoup posée en 2016 et même après, au fur et à mesure de nos présentations, c'est comment on gère le CSS avec React. Donc, il y a plusieurs écoles. La première école, c'est l'école du CSS. Vous faites du CSS, vous mettez des class names dans vos composants et puis ça marche bien. Et moi, j'aurais tendance à privilégier cette approche. Mais voilà, c'est assez personnel. Et ensuite, on a des approches en mode, j'écris directement l'objet style directement dans mes composants. Donc, pourquoi pas ? Et après, il y a un certain nombre de librairies qui font du CSS in JS. Donc, en gros, pareil, on va écrire nos styles en JavaScript souvent sous forme d'objet et on a une librairie avec éventuellement un compilateur qui va passer là-dessus et éventuellement générer du CSS qui va bien remplacer les objets par des classes names équivalentes, etc. Donc, ok. Le petit dernier dans ce genre de trucs, c'est StyleX. Donc, pareil, c'est un projet open source de chez Facebook qui permet de faire du CSS in JS et d'une manière assez intéressante, moi, je trouve. C'est pour ça que j'en parle ici. Après, là, je n'ai pas vraiment de religion sur le sujet non plus. Les uns et les autres me vont bien. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous allez créer vos styles en mode objet comme ça. On écrit nos objets. On crée une style sheet avec plusieurs objets, avec plusieurs classes, on va dire. Et en gros, ensuite, on a, pour appliquer les styles, on a l'API props, donc StyleX.props qui va vous permettre d'ajouter, en gros, déjà des styles qui peuvent s'overider les uns les autres et voire même peuvent avoir des parties qui sont complètement dynamiques. Et c'est tout l'intérêt de faire un spread opérator sur le résultat de ce truc-là. C'est qu'en gros, dans les faits, en prod, je pense que, enfin, il me semble bien que ça génère un fichier CSS équivalent, mais que tout ce qui est en mode dynamique vont être ajoutés à la prop, ce style de votre div en combinaison avec le classname pour avoir exactement le style que vous avez besoin sur votre composant, que ce soit via du classname ou via du style. Donc voilà, c'était juste... Après, on ne fait pas trop ça, parce que je crois aussi bien toi que moi, on a des gens qui s'occupent de faire le CSS pour nous. Alors d'ailleurs, on n'a peut-être pas dit ça, mais ils aiment bien React parce qu'ils ont l'impression de toucher au HTML dans le JSX et donc du coup, ils ont compris qu'il fallait mettre le classname à la place de classe et puis voilà. Mais du coup, c'est plutôt une lib qui matche bien avec les intégrateurs web parce qu'ils peuvent aller toucher le markup HTML qui est en fait du JSX encore une fois. Mais du coup, par contre, eux, ils arrivent avec tout leur tooling avec SAS, etc. Et donc, si on leur impose de faire un truc comme ça, je ne suis pas sûr que ça leur plaise vraiment. Il y en a qui utilisent le style X ou des équivalents. Ouais. Et vous avez des intégrateurs ? Non, c'est vous. D'accord. Ouais. Ça aurait été intéressant d'avoir le... Je ne sais pas si... Nous, on n'a pas le cas. En plus, nos intégrateurs, moi le mien, Jérôme, n'est pas Def Front. Donc en fait, le JSX, il ne fait que du CSS. Il bricole un peu de JS mais du vanilla. Donc, il n'est pas capable d'écrire lui-même un composant React. Il comprend un peu comment ça marche mais lui, son truc, c'est le CSS. C'est son métier. Il ne fait que ça. Voilà. Bon. Une dernière notion. Alors là, encore une fois, je pense qu'en fait, on s'est dit qu'on n'était pas légitime pour parler du rendering côté serveur donc de la nouveauté de React 18 aussi. Ouais, 18. Des React Server Components. Mathieu a dit lundi quand on a fait une petite répète qu'il fallait quand même dire que ça existait. Donc, c'est une spec qui est apparue dans React 18 comme je viens de dire. Tout à fait. Tu veux en dire un petit mot peut-être ? Ouais, globalement, alors je pense que qui connaît déjà les React Server Components au moins de noms ou a lu des trucs dessus ? Ah oui, c'est que... Ouais, ouais, ouais. Donc, globalement, c'est une spec qui est apparue dans React 18 donc c'est-à-dire que ce n'est pas React qui implémente les React Server Components. Il dit juste une façon de faire le truc de manière standardisée. En gros, l'idée, c'est qu'il y a toujours eu dans React un besoin de faire du server side rendering pour différentes raisons. Donc, en gros, quand on fait une application en SPA, quand on est dans un navigateur, tout se passe bien mais si on a un bot Google ou je ne sais pas quel use case on pourrait avoir ou pour des raisons de performance, on voudrait faire du rendu côté serveur de notre application. Les choses ont toujours été un peu chaotiques avec React. Il y a eu plein de solutions plus ou moins acquis pour faire les choses et du coup, React Server Components, c'est un peu la réponse à ce truc-là. C'est si vous voulez faire une application qui se rend côté serveur, on a React Server Components qui, en gros, permet d'écrire une application comme si on était tout dans le navigateur, etc. sauf qu'avec l'aide de directive, on va pouvoir dire quelle partie du code s'exécute dans le navigateur et quelle partie du code s'exécute dans le serveur. En gros, il y a une sorte de protocole un peu magique de RPC qui fait que quand on a une partie qui s'exécute sur le client qui doit parler avec le serveur, nous, dans le code, on appelle juste la fonction qui est sur le serveur en mode vraiment JavaScript, la fonction et derrière, il y a un mécanisme RPC qui fait que l'appel se fait et que tout se passe bien. Et voilà, c'est ça en fait React Savard Component. Nous, en l'occurrence, c'est un truc qui a créé des réactions aussi épidermiques que le JSX en 2013 parce que, alors je ne sais pas si c'était de la Provoc ou si c'était ça partait de mon intention, mais quand ils ont fait la démo, c'est ça que tu me disais ? Oui, ils ont fait une présentation. Ils ont fait en gros l'équivalent d'une requête SQL qui s'exécutait dans un... En gros, c'était un composant React dans lequel il y avait un const users égale await SQL select et toile from users et alors là, Twitter a pris feu. Oui, c'est ça. Donc, c'était... Après... Donc, il faut quand même aller creuser au-delà de la réaction que ça peut provoquer pour regarder comment ça marche quand même. Donc, après, ça sous-entend évidemment que votre back-end est en JavaScript lui aussi, etc., etc. Nous, ce n'est pas vraiment notre cas donc c'est pour ça qu'on ne se sent pas spécialement légitimes à parler de ce truc-là. Parce qu'on n'utilise pas ces next. Il y a plus de chance que... Ceux qui ont levé la main, ils font du next par exemple, c'est ça ? C'est pour ça ? Après, il y a d'autres acteurs qui commencent à implémenter l'aspect mais c'est eux qui sont les plus avancés dans le truc à priori. En tout cas, si vous en avez le besoin, sachez que ça existe et qu'il y a des frameworks qui l'implémentent. Voilà pour ça. Oui. Donc, on va revenir un peu sur le bootcamp. Donc, il est... Tout est sous GitHub. Ça ressemblait... Donc ça, on a vu les captures tout à l'heure. On l'a remis en route sans trop de problème. Ça marchait toujours à un détail près. C'est qu'à l'époque, l'API était hébergée sur Heroku. Le pass qui permettait de faire plein de side projects, en fait. Parce qu'il y avait un fruitier. On pouvait déployer des trucs sans payer. Les instances étaient arrêtées, par contre, quand elles n'étaient plus utilisées. Ah, ça, on ne l'a pas fait tout de suite. C'est un moment où ils commençaient à perdre de l'argent et ils se sont dit qu'on ne fait pas d'école. Donc ça, c'est le seul truc qui ne marchait pas, l'API. Du coup, en fait, l'appli ne marchait pas à cause de ça, mais tout le reste fonctionnait plutôt bien. Et donc, du coup, pour le bootcamp, et ça, Mathieu va en parler rapidement, je pense, en faisant le code. Du coup, nous, on adore Clever Cloud, pour ceux qui connaissent. C'est un pass français fait par des gars super bien et des filles super bien aussi, pardon, à Nantes, qui sont vraiment militants aussi pour le clou de souverain, etc. Donc maintenant, l'API est déployée sur Clever Cloud, donc on paye. Eux, ils ne veulent pas être l'hébergeur des side projects, donc il n'y a pas de fritière sur Clever Cloud. Et devant, il y a le produit de Mathieu qui s'appelle Clou d'APIM, qui va nous faire un petit reverse proxy devant l'API et qui va permettre notamment, mais je pense qu'il n'y avait peut-être pas besoin, d'introduire de la latence pour notamment voir tout ce qui va se passer avec Rack Query, éventuellement Suspense, etc. Tout à fait. Voilà. Donc on va faire un peu de live coding avec ce matériel-là, bien évidemment. Peut-être avant, comme ça, ça sera fait, peut-être conclure rapidement sur notre avis. On a toujours été prudent sur tous les changements qu'il y a eu au sein de React au fil de ces dernières années, notamment sur les hooks, le use effect, etc. On n'a pas foncé tête baissée dedans, on a plutôt été observateur et voilà, évidemment, on s'est maintenu au courant, maintenant on les utilise, etc. Mais pour nous, le constat, c'est que les changements vont toujours dans le bon sens, ils sont faits pour des bonnes raisons. Quand React casse un truc, ce n'est pas fait pour rien. Il y a vraiment une raison fondamentale pour ça. Comme je disais, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a fonctionné et je pense qu'on ne regrette pas trop, c'est qu'on a été patient avant d'utiliser encore une fois tête baissée les nouveautés, que ce soit les nouvelles features ou les librairies. Et qu'à terme, de toute façon, même si on a mis du temps à se mettre au hook, notamment use effect, on a fini par s'y mettre et maintenant, on écrit ça comme ça. Est-ce qu'il y a eu quand même un espèce de flou artistique où ils disaient qu'ils n'allaient pas déprécier les components ? Finalement, ils l'ont fait. Il y a eu une période un peu obscure sur ce qui allait devenir pérenne ou pas. Après, ce qui est intéressant quand même, c'est que je pense qu'il y a une vraie attention portée sur la libre pour que les performances soient toujours au rendez-vous, que ce soit toujours très utilisable. Je pense que maintenant, React, c'est un truc un peu incontournable et qu'ils ne peuvent pas casser les choses comme ça sans énerver deux ou trois personnes. Du coup, c'est plutôt... Parce que les gens qui le font, ils l'utilisent eux-mêmes. Je pense qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi. juste deux ou trois choses à propos de React 19. Donc ça, normalement, c'est la version qui devrait sortir en fin d'année. C'est le prochain gros truc autour de React. Et notamment, il va y avoir pas mal de changements autour d'un truc qui s'appelle le React Compiler qui va, je pense, être une étape de compilation en amont de la production et qui va optimiser un sacré nombre de trucs, notamment dans le JSX. il y a plein d'APIs qui vont disparaître parce qu'on va utiliser un compilateur, etc. Donc là, je pense que c'est un truc à vraiment suivre. Il va y avoir pas mal de choses, notamment dans le fait que l'algorithme de réconciliation ne va plus rendre les choses qui ne sont pas affichées dans le navigateur. Donc pas affichées parce que pas à l'écran ou pas affichées parce que cachées par une modale ou des choses comme ça. C'est le off-screen pour ceux qui ont le terme passé. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que d'un point de vue perf, ça va être encore assez dingue. Il va y avoir une notion d'action qui va arriver et qui va simplifier pas mal de choses, notamment faire un petit peu ce que fait React Query, en l'occurrence, sur les transitions d'état avec le fait que c'est en train de se passer ou que ça s'est passé avec une erreur ou bien. Donc il y a divers blog posts qui parlent de tout ça sur le blog de React. Et je ne sais plus, voilà, ça c'était un des tweets de Andrew Clark qui est le lead de React chez Facebook, enfin chez Meta actuellement, et qui explique un petit peu tous les trucs qui vont arriver dans la version 19. Donc on voit le use promise, enfin le hook use qui va permettre soit de gérer les promises ou les contextes. Pourquoi pas ? Ce que je disais tout à l'heure avec le React compiler, c'est que tout ce qui est toutes les fonctions, tous les hooks de mémorisation pour les performances, on n'en aura plus besoin parce que le compiler va optimiser tout ça lors de la phase de compilation et bien d'autres. Donc voilà, un petit peu... Tout ça pour dire que si jamais vous aviez en tête de réécrire là, dans les semaines et mois qui viennent une appli React Legacy en React 18, attendez peut-être React 19. Ça peut valoir le coup pour s'économiser deux, trois trucs en fait. Peut-être. Voilà, pour la petite conclusion. Le temps que Mathieu prépare l'environnement de code, peut-être on peut en profiter si vous avez... Je vois le micro qui est prêt là-haut. Si vous avez quelques questions auxquelles on pourrait répondre, c'est le moment, n'hésitez pas. Si vous avez aussi un retour d'expérience différent d'une autre ou identique à partager, profitez des quelques minutes d'interlude le temps qu'on retrouve le réseau. Le réseau a l'air d'être présent. Donc, on peut se lancer s'il y a besoin. Il n'y a pas de questions ? Oui. Bonjour. Merci pour la présentation. Un plaisir. J'ai une question à propos de React Query. Là, est-ce qu'on peut l'utiliser pour remplacer Redux ou pas ? Je pense que dans une certaine mesure, oui. En gros, parce que c'est vrai que dans Redux, il y a eu tout le truc, notamment avec Redux 5 et tout ça. Alors, je ne sais plus en toute ta gestion d'état asynchrone, tu peux effectivement remplacer une partie par React Query. Après, l'intérêt de Redux, je pense que c'est plus d'un point de vue organisationnel dans ton code où tout va être centralisé dans un seul endroit. Et là, je pense que ce n'est pas l'idée de React Query. Je pense que là, React Query, c'est vraiment au plus proche de tes composants qui ont besoin de l'état qui est récréable. On n'est pas sur le même pattern d'architecture. Non, oui, c'est ça. En fait, je pense que techniquement, tu dois pouvoir faire des choses, effectivement. Après, je pense que ça ne sert pas à la même chose et que du coup, ça va peut-être être contre-productif de remplacer Redux par React Query dans la mesure où tu vas commencer à rééclater ton état qui est global dans plein de petits composants. Après, si c'est ce que demande l'appli, pourquoi pas ? Mais je ne sais pas si... On n'est pas sur la même chose. Oui, c'est clairement pas la même chose. Il y a une autre question où on se lance dans le code, il nous reste une demi-heure. Si les questions vous viennent, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas, ce n'est pas trop intéressant ce que je vais faire. Donc, l'idée, c'est de recoder le workshop. Je te laisse là. Je joue des claquettes si le réseau a besoin. Donc, du coup, l'idée, c'est de refaire un peu cette application-là. Donc, elle sera moins jolie, celle que je vais faire là, et moins complète parce qu'on n'a plus qu'une demi-heure. Moins jolie. Celle-là était jolie, donc. Tu vas voir, ça va vraiment être moins jolie. Donc, voilà. Donc, en gros, globalement, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un composant, on va dire, un peu intelligent qui est un peu invisible qui est l'application en elle-même. Et après, il y a trois composants pour les régions, la liste des vins et le vin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de coder tout ça. Donc, moi, j'ai déjà créé un projet là. Donc, globalement, j'ai fait la petite ligne de commande qu'on a vue tout à l'heure, npm, create, vit, et j'ai mon application qui a été créée. Je ne vais pas vous le faire parce que là, vu le réseau, c'est une bonne idée que je l'ai fait en avant. Donc, globalement, je me retrouve avec un projet comme ça. Donc, le cheat.js, non, il n'est pas rajouté par create.vit app. Tout le monde le voit, c'est bon ? Est-ce que tout le monde le voit ? Il faut grossir un peu ? Vous n'hésitez pas à nous le dire au fur et à mesure parce qu'on ne va pas forcément se rendre compte tout de suite. Donc, globalement, quand j'ai créé mon projet, ça m'a rajouté deux, trois scripts pour lancer le build, le dev, le linter. Et voilà, on a des dépendances, quelques dev dependencies et on a un fichier de config vit qui, gluant, dit juste on va faire du react. Donc, voilà, d'un point de vue complexité de la configuration du bundler, ça va. Donc là, j'ai créé, enfin, ça m'a été fourni par vit. Alors, il fournissait un exemple un peu plus mieux, on va dire. Mais là, moi, j'ai remis mon petit exemple. Donc là, pour l'instant, j'ai juste une... Alors, hop, je vais passer là. Une div avec bonjour le BraceCamp. Vous remarquerez le magnifique style inline pour faire du Flexbox qui est ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par recoder notre structure de page et ensuite, on va aller faire les composants par un. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans le fichier HTML, j'ai importé Bootstrap. Donc, pourquoi pas. Le moche, ça nous connaît. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par dire que ma structure, c'est un container fluide. Je vais dire que c'est du text center. Et je ne vais pas faire ce que tu m'as dit, Sébastien, parce que je suis un vieux con. Je vais faire un margin top de 30 comme un gros sale. Donc, voilà. Donc, là, je devrais avoir un truc un peu plus comme on veut. Donc, je repasse ici. Alors, ce qu'on veut, c'est une structure avec trois colonnes. Donc, je vais commencer par créer une ligne. Donc, en Bootstrap, c'est une row. Et je vais rajouter mes colonnes. Donc, là, c'est col. Tac, tac. Donc, voilà. J'ai mes trois colonnes qui sont là. Et dedans, je vais rajouter mes composants. Donc, on va avoir le composant ici qui est le composant regions. On va avoir le composant je vais y arriver wines. Et ici, on va avoir le composant avec le vin qu'on aura éventuellement sélectionné. Donc, je vais créer les fonctions qui correspondent juste pour avoir une sorte de mock-up du truc. Un truc qui compile, surtout. Ouais, un truc qui compile. Le JavaScript, ça ne compile pas, non ? Non, il fera qu'il fonctionne si tu préfères. D'accord. Tu feras la Wine App aussi. Ce n'est pas bête. Ça va. Wine. Du coup, effectivement, pour faire plaisir à Sébastien, je vais faire un composant de plus haut niveau. Moi, ça m'allait bien de faire ça comme un sale. Mais bon. Hop. Donc, je récupère ici mon JSX. Je le colle ici. Bien évidemment, dans la vraie vie, on ne fait pas tout dans le même fichier. C'est vraiment pour les buts. C'est beaucoup plus simple pour la démo. Hop. Donc, voilà. Je pense que je suis bon. On va aller voir ce que ça donne. Donc, voilà. J'ai ma structure de page qui est faite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par coder le premier composant. Donc, le premier composant, c'est ma liste de régions. Donc, on va refaire un fragment comme on a vu tout à l'heure. Fini les divs qui ne servent à rien. On va faire un ULLI à l'ancienne. Et on va dire que dans mes props, on va me passer une liste de régions. Donc, on va reprendre le pattern qu'on a vu tout à l'heure, présentational et container component. Donc, la liste de régions, c'est un présentational component. On lui passe un tableau de régions en props et il va l'afficher tout simplement. Donc là, globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va faire un région.map de région. Tac. Et on va faire un, hop, comme ça, LI. Voilà. On n'a pas dû le mettre là avec ma région. Bon, évidemment, on va passer tout ça à la sauce bootstrap. Donc, c'est un liste group, je crois. Et là, c'est un liste group item. Histoire que ce soit vraiment pas trop dégueulasse parce qu'à un moment, j'imagine que tout le monde n'a pas envie de vomir. Donc, voilà. Donc là, ici, ce qu'on s'attend à faire, c'est à passer dans le composant région, la liste des régions. Donc, pour faire ça, il nous faut des régions. Donc, ces régions, on va les prendre où ? On va les stocker dans un état interne à notre application et on va aller les chercher sur une API. Donc, ici, j'ai besoin de récupérer mes régions dans un état. donc, je fais un U-State avec mes régions. J'ai bien, ouais, l'import, c'est fait que je ne me fasse pas avoir comme tout à l'heure. Et du coup, là, je devrais avoir un truc qui marche, alors qui ne fait rien parce que, globalement, il n'y a rien à afficher. Donc, il va falloir aller récupérer nos données. Donc, pour ça, on a une petite API qui est disponible, qui est là et donc qui est hébergée, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, sur Clever Cloud et qui est frontée par un truc qui n'est pas avec Clou d'APIM. Donc, on a parlé tout à l'heure, Clou d'APIM, c'est un reverse proxy qu'on va pouvoir configurer un peu comme on veut qui va mettre à disposition pour chaque projet que vous allez faire un portail de développeurs dans lequel vous pouvez récupérer des clés d'API, etc., etc. Bon, là, j'ai fait une API publique sans clé d'API parce que j'en fous. Donc, là, j'ai la doc et surtout, le pourquoi on a fait ça, c'est bon, le réseau marche toujours, c'est qu'on a rajouté en fait un plugin dans notre API management qui va introduire de la latence pour vous montrer le côté loading puis affichage des composantes avec React. Donc, voilà, c'est juste ça le pourquoi du comment, de pourquoi on a mis un Clou d'APIM entre les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coder ma fonction qui va aller récupérer mes régions. Donc, cette fonction-là va juste faire un fetch de tech API host slash API slash région. Donc, voilà, là, globalement, on est plutôt pas mal. Bon, ça, ça marche à votre avis ? Bah, non. Bah, non. On est d'accord. Il manque un petit truc. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque ? Le use effect. Le use effect. Mais oui, le premier truc, on rentre direct dans le sujet. Donc, on va faire un use effect, effectivement. Il s'est bien importé. Ouais. Donc, mon use effect, il va être comme ça. Tac. Donc, je vais lui dire de faire un fetch regions. Et du coup, on n'oublie surtout pas, on ne met pas de dépendance, on veut juste que ça se lance la première fois. Donc là, normalement, si je sauvegarde, on devrait avoir un résultat. Donc, on a bien la liste de nos régions qui s'affichent. Donc, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est quand je clique sur une région, qu'elle apparaisse en highlight, parce que, voilà, sinon, on ne sait pas trop sur quoi on a appuyé. Donc, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'une notion de qu'est-ce qui a été sélectionné. Donc, on va avoir une selected region et un set selected. Donc, voilà, on définit un useState et en gros, on va passer à notre région, la région sélectionnée pour qu'elle puisse l'afficher et voir même le callback pour pouvoir ceter la région courante quand on clique dessus. C'est vraiment ce composant qui va lancer ce truc-là. Donc, on a besoin de le passer. Donc, voilà. Donc là, on est bon sur la partie composant. Maintenant, on va faire usage de tout ça. Donc, on a SelectedRegion et SetSelectedRegion. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que déjà, on va changer la classe, enfin, on va rajouter une classe, mince, si je ne fais pas ce qu'il faut. On va rajouter une classe CSS quand on est actif ou non, donc quand on est sélectionné. Donc, si on fait région égale, égale, SelectedRegion, active, sinon, on ne fait rien. Donc, ça, ça devrait aller. Et du coup, il faut juste rajouter un dernier truc qui dit, quand je clique sur le nœud, je veux que ça sette la région avec la nouvelle région. Donc, on fait un unclick et on fait un SetSelectedRegion de région. Donc là, on ne devrait pas être mal et on a notre truc qui fonctionne. Et globalement, un dernier truc qu'on pourrait faire, c'est juste dire qu'au démarrage, quand on a notre fetch qui se fait, on va tout de suite aller mettre la région sélectionnée sur le premier élément de la liste. Donc, on va faire un SetSelectedRegion de région zéro. Et comme ça, on devrait avoir un truc un peu bien. Donc voilà, on a notre premier composant qui fonctionne. Bon, le deuxième composant, globalement, ça va être à peu près la même. Donc, on va aller faire une fonction déjà pour récupérer les 20 d'une région. Donc, c'est un Wines et on fait région égale, tac. Donc là, c'est les 20 qui sont là. Et du coup, j'ai besoin de stocker ces 20. Donc, globalement, je fais ça. Et je vais avoir la même chose ici. Fondamentalement, on va avoir le 20 sélectionné en tant que State. et c'est le SetSelected ici sur le FetchRain. globalement, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'appeler cette fonction pareil dans le UseEffect. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce truc-là, on va le faire Return et on va le faire retourner la région qui a été sélectionnée. Comme ça, on va avoir tout de suite notre notre région sélectionnée. Et ici, on va pouvoir faire un Zen région et on va pouvoir faire un FetchWines de la région sélectionnée. OK ? Donc, maintenant, il va falloir passer toutes les informations nécessaires dans notre composant Wines dont il nous faut la liste des 20. Il faut le SelectedWine pour l'afficher pareil en Highlight par rapport au reste de la liste. Et du coup, on va reprendre un code relativement équivalent à ce qu'on a ici. Wines, donc on va avoir besoin du Wines, SelectedWine, SetSelectedWine, hop, ici. Tac, Wines, Wines, SetSelectedWine, et là, on fait un Wines.ID est égal à SelectedWine.ID. Donc, globalement, là, on devrait avoir un truc. Non. J'ai fait un mauvais copier-coller et là, c'est le Wines.Name qu'on va afficher. Et là, on devrait avoir quelque chose de pas trop mal. Donc, voilà, on a notre composant qui charge d'y faire 20. Sauf que, quand on change de région, vous voyez bien que la liste des 20, elle ne change pas. Donc, on a deux problèmes. On a le fait de changer la région qui recharge les 20 et, effectivement, le fait d'afficher les 20. Donc, on va gérer le problème de changement de région en premier. Donc, en gros, le problème, c'est que quand on passe au composant région, ici, le SelectedRégion, il faudrait pouvoir aussi reloader les 20 de la région. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction UnregionChange. Hop. Hop. Et là, on va faire un Set SelectedRégion de la région et on va refaire un Fetch des régions avec mes régions. Avec mes régions. Donc, voilà, ça ne doit pas être mal. On va aller voir ce que ça donne. Donc là, je me suis trompé. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est FetchWine. Ça va. C'est facile de se moquer. Bon, non, pas du tout. Voilà. Donc, on a bien nos vins qui changent avec la fameuse latence qu'on remarque bien, qui est bien présente. Donc, le dernier composant qu'il nous manque à faire, c'est le Wine. Je vais vous passer le code de ce composant. Ce n'est pas très utile ni important. c'est vraiment que du HTML qui affiche un certain nombre d'informations sur le vin. On revient ici. Et normalement, on a notre vin qui... Tu ne l'as peut-être pas passé les props qu'il vient dire. C'est exactement ça. C'est bien, Sébastien. Je l'ai fait exprès pour voir si tu suivais. Je pense que tout le monde... Tout le monde l'avait remarqué. Il n'y a que moi qui n'ai pas vu. Donc, voilà, on a notre truc de vin qui fonctionne. Donc, en fait, c'était la première étape de notre workshop, c'était arriver à ce truc-là. Donc, mine de rien, ça implique un certain nombre de concepts comme les containers components, la presentation component, U-State, UseEffect. Donc, Donc, d'un point de vue code, on n'est pas trop mal. Si on va voir ce qui se faisait à l'époque. Alors, mon app, elle était comme ça. Ma Wynap, je pense qu'elle ressemble à peu près exactement la même chose. j'ai ma fonction pour loader les régions, enfin, les 20 de chaque région et on a un truc qui ressemble, alors, c'est pas le même framework que CSS mais on a quelque chose d'à peu près équivalent. Donc, ce composant-là, il ressemble pas mal, il est juste un peu plus compact et pareil pour les autres composants. Bon, là, on voit qu'on avait les prop types pour définir le contrat du composant. Bon, c'était un peu plus verbeux mais pas forcément plus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va introduire React Query dans tout ça histoire de voir ce que ça peut nous apporter puisque vous remarquerez qu'avec la fameuse latence qui est ajoutée par Clou d'Apyme, bon, c'est pas dingue le côté, on voit bien que je clique sur quelque chose, ça charge, ça met vraiment du temps à charger de bout en bout, c'est pas top. Donc, on va voir si React Query peut nous aider de ce côté-là. Donc, première chose pour React Query, déjà, il faut ajouter les imports qui vont bien parce que sinon, ça va pas marcher. D'ailleurs, je vais même avoir besoin du use Query, je le fais avant de l'oublier. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir fournir un Query Client à tout l'arborescence de composants. Donc, pour ça, on va créer une instance de ce Query Client ici, et on va utiliser ce composant, le Query Provider et on va le mettre au plus haut niveau de notre application, c'est-à-dire, en vrai, on pourrait le mettre ici. Pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, on a notre provider qui fournit ce Query Client, toute l'application en utilisant les notions de contexte qu'on a vues tout à l'heure. Donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser ce contexte pour faire nos appels. Donc là, je récupère tout ce bout de code parce que je n'ai pas le temps de vous le taper entièrement et on va faire le composant région avec ce truc-là. Donc, en gros, ce qu'on va dire, c'est que maintenant, je n'ai plus envie que ce soit le composant YNAB qui gère l'état de ce truc-là. Il va se débrouiller tout seul puisque ce n'est pas un truc qui a énormément de sens d'un point de vue métier pour moi. On peut se débrouiller au plus haut niveau en tout cas. Donc, on va utiliser notre Query ici. Donc, on utilise le hook Use Query. Donc, on dit que ma clé de cache est la liste des régions et je vais chercher mes régions comme ça. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'une fois qu'on a les datas, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais sélectionner la première région automatiquement pour avoir le highlight sur la région et ce truc-là va me retourner un isLoading que je vais pouvoir utiliser pour afficher on est en train de charger les données, un error qui va me dire qu'il y a eu une erreur et des datas qu'on va appeler régions pour pouvoir afficher nos régions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on n'a plus besoin de la props région et ça va fonctionner normalement tout seul. Ce que je vais faire, c'est que je vais également aller, alors, je ne vais peut-être pas le faire tout de suite, non, je ne vais peut-être pas le faire tout de suite, je vais juste vérifier que ça marche avant parce qu'après, il va falloir que je refactore tout. Qu'est-ce que j'ai fait ? NoQuery Client Set, c'est-à-dire ? Il me semblait bien pourtant l'avoir passé. C'est juste qu'un petit reload peut s'avérer intéressant, donc voilà. Donc, j'ai mon truc qui continue à fonctionner, sauf que, vous avez remarqué, on a le petit loading qui s'affiche et qui nous permet quand même d'avoir une interaction un peu plus sympa. Donc là, ça ne se voit pas. Alors oui, en Languedoc, il n'y a pas de vin. Là, le problème, c'est que les régions sont toujours chargées, donc on ne va pas voir le truc. Donc, on va le faire aussi pour la liste des vins. Donc, on va faire exactement la même chose. On va récupérer notre code ici. On va le mettre ici. Donc, j'enlève ça. Donc ici, c'est mes wines. Ce que je vais avoir besoin, par contre, c'est qu'à mon composant wine, on me donne la région pour pouvoir compléter ma clé de cache. Donc, j'ai besoin de la région courante pour pouvoir la mettre dans ma clé de cache et surtout, l'utiliser ici pour faire mon appel à mes vins. Hop, donc, mes vins. Je sélectionne le premier ici et normalement, tout devrait fonctionner comme voulu. Ici, il faut juste que je passe ma région dans mes 1. Donc ici, je passe région est égale à selected région. Par ici, je n'ai plus besoin de ça puisqu'on le récupère déjà. Donc là, normalement, on devrait avoir un truc qui marche. Allez. Donc là, on voit que ça charge. On voit bien. Et du coup, on a vraiment le feedback qui est amélioré puisqu'on a React Query qui nous dit que c'est en train de charger, etc. Je n'ai pas eu à le coder. Je n'ai pas eu à faire l'astuce du est-ce qu'on est en train de le faire ou pas, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est ici, je peux dégager tout ce qui a attrait au fetch de données. Donc ça, ça ne sert plus à rien. Ça, ça ne sert plus à rien. Le fetch Wine, ça ne sert à rien. Ça, ça ne sert à rien. Et ça, ça ne sert à rien. Et normalement, notre appli ne devrait pas être cassée. On a toujours un autre truc qui fonctionne. Même si ça, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. ce n'est pas très grave. Du coup, ça, c'est cool. On a notre appli qui fonctionne avec React Query. Et du coup, le dernier truc qu'on pourrait faire pour éliminer les derniers états qu'on a dans notre application, c'est utiliser React Router et remplacer ces trucs-là par des pass params dans l'URL. Donc pour faire ça, React Router, ça fonctionne un petit peu comme React Query. Ça a besoin d'un composant qui va fournir un contexte à toute l'application, en l'occurrence, le Router. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes imports et je vais avoir besoin du composant Browser Router. Donc ce truc-là, je le mets là. Voilà. Et ensuite, je vais avoir besoin d'exprimer toutes mes routes à l'endroit où je veux afficher quelque chose suivant la route. Donc globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, comme on ne va afficher qu'un composant à la fois, on va afficher d'abord les régions, puis une fois qu'on clique sur une région, on affiche la liste des vins, puis quand on clique sur un vin, on va afficher le vin en question. Du coup, on n'a plus besoin d'afficher nos trois composants en parallèle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces deux trucs-là et je vais le mettre juste dans le composant du milieu. Du coup, je vais juste prendre mon routage ici parce que c'est un peu long et chiant à écrire. Donc en gros, je déclare juste un bloc de route dans lequel je vais dire quand tu vas sur slash région, la région, slash wines et le vin, j'affiche un vin en particulier. Si je vais sur slash wines, juste les vins d'une région et si je vais sur slash, j'affiche juste la liste des régions. Et si je tombe sur un truc que je ne connais pas, j'affiche que je ne connais pas. Donc, ça veut dire que finalement, là, normalement, je vais avoir besoin de rien du tout comme état puisque tout ça, je n'en ai plus besoin. C'est en fait React Router qui va me fournir ces derniers éléments d'état qui sont les passparams région et ID. Donc, pour utiliser ces deux trucs, je vais utiliser un hook qui s'appelle useParam. Donc, useParam qui va me permettre de récupérer ces éléments-là à n'importe quel endroit de l'arborescence de composants puisqu'il y a le fameux contexte du routeur qui va me donner ça. Alors, première chose, au lieu de faire des on-click qui font des sets selecties de région puisqu'on n'a plus cette notion d'état-là, on va dégager tout ça. Ça aussi, on le dégage. Et on va, au lieu de faire des li comme ça, on va faire des links. Donc, link, c'est un composant qui est fourni par RRouter. C'est des liens qui vont faire jouer l'API d'history du navigateur pour faire ce qu'on a besoin. Donc, en fait, là, on a besoin de passer la route vers laquelle on va... merci, on va aller. Donc là, c'est slash region slash la région slash wines, il me semble bien. Hein ? C'est ça. Oui, c'est ça. Chouette. Ensuite, dans mon composant wines, je vais avoir besoin de la région. Et la région, rappelez-vous, on la retrouve dans le pass param ici, de point région. Donc, pour récupérer ce truc-là, on va... Donc, tout ça, on dégage, pareil, on n'en a plus besoin puisqu'on n'a plus cet état qui est géré au plus haut niveau. Du coup, ici, il va falloir qu'on récupère la région. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un use param qui est un hook fourni par ReactRouter DOM qui est là et qui va nous extraire tout ce qui va bien de l'URL. Donc là, j'ai ma région qui m'est fournie, j'ai ma liste des vins et normalement, on ne devrait pas être mal. Le seul truc qu'il y a à modifier, c'est ce fameux link ici pour qu'il prenne juste le pass que je veux. Donc là, region, slash, et là, je me rends compte que j'ai un problème, il me faut quand même la région courante. Donc, on l'a, en fait, je suis bête. On l'a dans le use. Hein ? Oui, on l'a, je raconte n'importe quoi. Tac. Slash wind, slash, et il me faut l'id du vin qui est le wine.id. voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin aussi, il est actif puisque finalement, on n'a pas besoin de savoir qui est actif ou non vu qu'on va naviguer vers la page suivante. Là aussi, on peut le dégager, ça ne sert absolument à rien. Ça aurait pu marcher. Hein ? Ça n'aurait pu marcher parce qu'on n'avait plus le selected wine. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, là, je pense que je suis pas mal et le dernier truc qui va me manquer, c'est de rajouter React Query dans le wine puisque je n'ai plus l'information qui est récupérée par l'application de plus haut niveau. Donc il faut juste que je rajoute le fetch de mon vin pour avoir tout ce qu'il faut. Donc là, je n'ai pas besoin de tout ça et je vais juste avoir besoin d'ailleurs, je peux même récupérer ça également. Et là, on va aller récupérer en plus de la région l'ID qui est passée dans la route pour choper notre vin. Donc là, on met ID dans ma clé de cache et là, hop, tac, mon vin, je suis... Comment ? Non, c'est bon, j'ai rien dit. Non, je pense que je... Non, c'est mes yeux. Non, c'est juste là, j'ai été un peu trop... Attends, mais c'est que je l'ai copié d'en haut, j'ai peut-être fait la bêtise en haut, oui. Je ne l'ai pas fait en haut, non, c'est bon. J'ai trop supprimé tout à l'heure et je pense que je suis pas mal. Suspense. Suspense, est-ce que ça va marcher ? Oui, ça marche. Voilà, du premier coup, ça marche. Super, donc voilà. Donc au final, on a réécrit toute notre application avec des fonctions et des hooks. Donc moi, personnellement, je trouve que finalement, le code est plutôt lisible, plutôt moins bulky, etc. Je trouve que le use query nous apporte une certaine élégance dans le truc. qu'en fait, là, on a juste de la lecture à faire finalement, est-ce qu'on a besoin de gérer notre état à la main et tout, alors que le truc nous le fait vraiment de manière super optimisée, etc. et on a finalement, en plus, le routeur qui nous apporte les derniers bouts qui vont bien pour ne pas trop avoir à gérer de l'état nous-mêmes. Et puis pour le faire en espèce de SPA, bien en adaptation mobile. une SPA et voilà. Donc voilà, ça sera tout pour le live coding. Il nous reste trois minutes. Il nous reste trois minutes. Et si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas puisque le code est dispo sur le bootcamp. C'est le seul dépôt qui a été mis à jour depuis quatre ans. Voilà. Donc les micros sont dispo. Il nous reste trois minutes. Merci. Bonjour. Déjà, merci pour votre presse. C'était vraiment cool. Vous avez parlé un moment de l'auto-batching dans votre presse. Je voulais savoir si vous l'aviez utilisé régulièrement. Et est-ce que ça peut aider dans l'amélioration des performances d'une appli React en fait ? Et si vous aviez un cas d'usage concret de l'utilisation du batching. C'est dans le cadre de l'algorithme de réconciliation, c'est ça ? Oui. En fait, il y a de fortes chances que tu l'utilises sans savoir. Et c'est surtout pour gérer les cas où tu vas avoir des set states en cascade qui arrivent vraiment à intervalles espacés de 2-3 millisecondes parce que tu as fait des cascades de Promise ou des trucs comme ça. Et en gros, l'idée, c'est que comme le réconciliateur va batcher les updates, globalement, il prendra la dernière version de ton state au lieu de faire 3 updates successifs de ton... Enfin, de tenter de réconcilier 3 updates successifs de ton state et donc de calculer 3 fois le div de ton arbre. Au final, il prend le dernier truc donc il batch tes 3 states et tu as le dernier qui va vraiment être pris en compte et qui déclenchera... Il n'y aura que celui-là qui déclenchera le rendu et donc tu économises forcément du CPU sur le navigateur de ton utilisateur parce que tu n'as pas fait 2 diffs et rendus qui finalement ne servent à rien. Mais c'est vraiment automatique. C'est automatique. C'était ma question. Est-ce qu'il faut explicitement démarrer la transaction de batching ? C'est vraiment embarqué dans React 18. Tu ne le vois pas. C'est transparent. Je crois qu'on peut jouer. Oui, c'est pour ça que je posais la question parce qu'il me semble qu'on pouvait la déclencher. Je pense que tu peux agir programmatiquement sur certains trucs il me semble. Il faudrait aller voir la doc là-dessus. En tout cas, je ne l'ai jamais fait. Il me semble qu'il y a des warnings dans le strict mode qui te mettent en garde sur certains trucs qui pourraient mal se passer dans ce genre de cas s'il y a des trucs chelous qui se passent évidemment. Mais normalement, tu n'as rien à faire. C'est l'intérêt du truc. C'est que ça va être sauvegarder des cycles CPU pour pick-up. Ok, merci. Merci. Il nous reste une minute s'il y a une dernière question et sinon, goûtez. Ah, une dernière question. Et on vous libère après. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, j'ai juste vu que vous avez beaucoup utilisé de JSX et qu'il n'y avait pas de typage. Pourquoi plutôt JSX plutôt que TSX ? Peut-être pour l'exemple rapide, pourquoi pas, mais dans un contexte plus grand avec une équipe très complète, on va dire. Oui, alors encore une fois, là, c'est... Oui, là, c'est pas... Oui, nous, on a un avis assez neutre. Il y a plein de gens qui font du TypeScript et ça serait peut-être une meilleure idée que ce qu'on a montré là très rapidement sur le live coding. Voilà. Non, il n'y a pas de souci à faire l'un ou l'autre. Effectivement, je pense que dans des cas où il y a une équipe assez grosse, ça peut aider. Après, ça vient avec des drawbacks. Ça prend du temps à compiler, il faut des machines plus puissantes. Enfin, dernièrement, il y a eu des rentes du gars de DHH, le gars de 37 Signals sur TypeScript qui n'avait pas piqué des hannetons sur le sujet et qui, en fait, sont revenus à du JavaScript normal parce que TypeScript, c'est trop lourd, machin et tout. On n'a pas de religion sur le sujet, en vrai. Oui, puis on n'a peut-être pas ses problèmes à lui. Oui, voilà. Faites ce qui vous convient. Vu le sondage tout à l'heure, ça a l'air d'être quand même... Enfin, c'est plutôt utilisé. TypeScript pour faire du direct, ça a l'air d'être quand même bien répandu. Oui, clairement. Merci pour la question, en tout cas. Et ce petit rappel que oui, oui, là, c'était du code vite fait, quand même. Clairement. Ça a clignoté, je pense qu'on n'a plus le temps. Mais après, on est dispo, on va sûrement traîner vers notre stand, Cerly. N'hésitez pas à discuter, nous donner du feedback aussi, on est preneur. Voilà. Et bonne fin de BriceComp à vous. Oui. Merci.